Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, une soirée qu'on attendait déjà depuis très longtemps, puisque ce roman « Les enfants endormis » d'Anthony Passeron aux éditions Globe a eu un immense succès, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des prix, avec des listes de prix, avec des nominations sur de nombreuses listes de prix et les lecteurs totalement conquis. Et donc, nous sommes en présence d'Anthony Passeron ce soir. Bonsoir, Anthony. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci. Merci, et de Valentine G, des éditions Globe, l'éditrice qu'on a déjà reçue à de nombreuses reprises pour les rentrées littéraires, notamment. Elle nous avait déjà prévenu que ce livre-là allait être fascinant et on espérait qu'il ait le succès qu'elle l'espérait aussi. Et ça a été le cas. J'aimerais, Valentine, que vous nous présentez ce soir. J'aimerais que vous présentiez Anthony Passeron, puisque c'est un premier roman et qu'on ne le connaît pas encore totalement, mais surtout la découverte également avec son texte, puisqu'il inaugurait, ou presque, j'ai envie de dire, le catalogue français de Globe, même s'il y avait eu déjà un roman précédent, je crois, de Julie Bonny, il me semble. Pour le coup, c'est un renouveau aussi pour Globe dans la littérature française. Alors, bonsoir à toutes et à tous, ça me fait très plaisir de vous retrouver. C'est un rendez-vous maintenant. Ben voilà, on a pris nos habitudes avec toi, Anthony. Alors, la rencontre avec ce texte, déjà, finalement, moi, je réalise que je n'ai jamais tellement fait la différence. Comme vous le savez, on publie de la fiction, de la non-fiction, des genres assez hybrides, voilà, je trouve que les auteurs, d'une manière générale, nous, notre métier d'éditeur, c'est de les accompagner et surtout de les accueillir et de leur laisser toute la liberté possible de pouvoir s'exprimer et qu'ils ont vraiment les moyens de nous dire beaucoup, beaucoup de choses de notre monde, de notre existence. Mais pour ça, il faut leur donner cette liberté. Et que j'ai toujours estimé que la littérature, en fait, était un peu comme un oiseau. Si on l'enferme dans un genre, elle ne se renouvelle pas, voilà. Et puis, finalement, c'est vrai que j'ai commencé la maison en publiant de la littérature étrangère. Mais pour tout vous dire, au même titre que je ne fais pas tellement de différence entre les genres. Finalement, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est quand même très cosmopolite et que ce soit de la littérature française ou d'un autre territoire. Voilà, j'accueille ces auteurs-là. Je ne prends pas la littérature française pour un genre en soi, voilà. Donc, quand j'ai reçu le roman d'Anthony Passeron, qui était vraiment un roman, c'est vrai qu'on avait publié un document de Julie Bonny, mais c'était très bien. Mais c'était vraiment une sorte de tranche de vie qu'elle nous avait livrée parce qu'on connaissait bien son Nicolas Richard, qui avait beaucoup traduit pour nous. Donc, on avait accueilli son expérience, qui était très amusante d'ailleurs, quand elle était sur les routes dans un bus, toute jeune fille à faire des tournées dans toute la France. Voilà, donc elle avait fait ce roman chez nous. Et puis, j'ai reçu le roman d'Anthony Passeron il y a deux ans maintenant. Et c'est vrai que j'ai été absolument... Est-ce que tout le monde a un problème avec la connexion de Valentin ou pas ? Juste au moment où elle allait faire des compliments, c'est dommage. C'est incroyable, c'est un complot. C'est un complot. Elle est figée, elle est figée là, ma grande bande est fait. Alors, on va rebondir sur ton parcours en attendant qu'elle revienne. J'aimerais que tu nous racontes ce parcours qui t'a poussé déjà à écrire ce roman, mais le parcours également en tant qu'homme et pas forcément en tant qu'écrivain aussi. Oui, je m'appelle Anthony, j'ai 39 ans et mon métier d'abord, c'est... Ah, ça y est, on a retrouvé Valentin. On t'avait perdu. Du coup, j'ai repris la main une minute. Vas-y, je t'en prie. Vous voulez que je reprenne ? Oui, oui, allez. Si t'es là, c'est bon. Oui, je suis désolée. Donc, voilà. Et c'est vrai que ça a été... Quand j'ai reçu le livre d'Anthony, et j'ai vraiment eu très envie de faire ce que je faisais en littérature étrangère dans le monde entier, c'est que je me suis dit, attention, la maison s'appelle Globe et la France fait partie du Globe. Et je veux absolument publier des gens qui interrogent notre territoire. Donc, on était vraiment totalement raccord, en fait, dans ce que j'imaginais vouloir publier, en tout cas. Voilà. Et donc, ça a été alors un petit peu compliqué au départ parce qu'on était en plein confinement. Donc, on ne pouvait pas se voir autant qu'on voulait. Ensuite, on ne pouvait pas publier tout de suite le livre parce qu'il y avait plein de stop and go. Les librairies fermèrent et ouvraient les FNAC. Enfin, bref, ce n'est pas la peine de se rappeler l'histoire. Donc, on a pris un petit peu de temps pour le publier. Et puis, voilà. Puis, cette rentrée, c'était l'heure pour nous de sortir ce livre. Et donc, c'est vrai qu'il inaugure pour le coup réellement la littérature française puisqu'on a fait une nouvelle maquette. Toute la littérature française, maintenant, sera selon cette maquette. Et je suis très, très fière que le livre qui inaugure réellement la littérature française soit le livre d'Anthony et qu'il ait rencontré son public. Voilà. Parfait. Alors, Anthony, revenons sur ce parcours. Oui, oui, oui. Mon métier, c'est professeur de français et d'histoire-géographie en lycée professionnel depuis une petite quinzaine d'années maintenant. Et en parallèle de ça, il y a toujours eu de l'écriture plutôt solitaire, plutôt sur Internet, en parallèle de mon métier. Et quelques essais de publications qui n'aboutissaient pas. Et je me souviens d'avoir publié des poèmes qui n'avaient pas trouvé publication. J'avais proposé une nouvelle qui n'avait pas trouvé publication. Et je me souviens que j'étais un peu à bout de souffle sur ces questions-là et je ne me voyais pas passer ma vie à essuyer des refus parce que ce n'est pas facile à intégrer sur le long terme. Et je ne voulais pas devenir quelqu'un des gris. Alors, je me suis dit que je ferais un dernier manuscrit. Et après, j'abandonnerais. Et justement, au moment de faire ce dernier manuscrit, finalement, il y a cette obligation qui est de se confronter à l'histoire qu'on pense devoir raconter. Et peut-être plus que les autres textes. Celui-là, c'est un texte de la nécessité. Ce n'est pas un texte de la fantaisie. Pour le coup, je pense que je me suis confronté vraiment à l'histoire que je voulais raconter, mais je n'osais pas m'y confronter. Donc, on part dans ce roman et je me lance dans l'écriture d'un roman en grande partie autobiographique, en grande partie historique, avec une part documentaire. Et c'est vrai qu'on m'a conseillé d'aller voir des gens comme Globe qui ont ça dans leur ADN aussi, ce refus de la frontière entre des styles narratifs, entre des gens. Et c'est vrai que le fait d'arriver chez Globe pour leur catalogue et aussi par rapport, il y avait quelque chose de très géographique aussi, c'est-à-dire que je raconte l'histoire d'un pays, mais aussi l'histoire d'un petit village et de voir cette histoire rejoindre l'étagère de récits qui se passent aux quatre coins du monde et dans une maison de collection qui a le souci, dans une maison d'édition, qui a le souci de faire exister différentes réalités géographiques, sociales, culturelles. Je trouvais que c'était le meilleur endroit, donc j'étais à la fois content de voir ce texte aboutir, mais en plus de le voir aboutir chez Globe, évidemment. C'est intéressant de voir que vous avez écrit de la poésie et des nouvelles, puisque c'est en effet, quand on lit votre livre, les deux genres aussi qui potentiellement se rapprocheraient le plus de ce roman, parce que vous arrivez à distiller de la poésie dans des moments très sombres, je pense notamment à ce chapitre des Enfants endormis, et des nouvelles également à travers les différents chapitres extrêmement courts où il y a souvent une chute à la fin. Est-ce qu'il était question de cette histoire familiale aussi dans les autres genres que vous aviez écrits, ou au contraire, c'était dans des genres totalement différents ? C'était dans des genres totalement différents, par contre, il y avait quand même une continuité, toutes les écritures que j'ai pu produire, quel que soit leur degré d'aboutissement, elles ont toujours été en grande partie autobiographiques. Elles pouvaient intégrer partiellement de la fiction, mais c'était d'abord sur des expériences de vie. Et le lecteur que je suis devenu peu à peu a aussi une très très grande préférence pour le roman autobiographique, et à tel point que je vais parfois dans des excès où je ne me laisse pas la chance de découvrir certaines œuvres parce qu'elles sont trop fictionnelles, et j'essaie de me contraindre un peu pour élargir un peu mes connaissances. On l'a dit de manière très ponctuelle pour l'instant, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, il y a donc deux narrations. Une narration documentaire sur l'évolution du sida en France et évidemment aussi aux États-Unis. Et de l'autre partie, une narration plus familiale où vous allez aborder la destinée de désirer votre oncle. Mais avant de parler de ça, j'aimerais que vous nous parliez tous les deux de votre travail par rapport à ce style de narration double. Comment s'est-elle organisée ? Est-ce qu'elle était déjà là dès le début de l'écriture du manuscrit ? Est-ce qu'au contraire, vous avez aussi retravaillé peut-être sur ce mode de narration ? Comment s'est effectué le travail entre vous deux ? Je voulais que je réponde. Alors, il faut savoir une chose, et ce qui est assez éblouissant, il faut quand même imaginer le nombre de manuscrits qu'on reçoit, même Globe à l'époque, qui peut-être était plus identifié en littérature étrangère. On recevait beaucoup, beaucoup, beaucoup de manuscrits. On en reçoit encore plein, enfin encore plus d'ailleurs. Et ce qui était absolument éblouissant dans le travail d'Anthony, c'est que la forme était là, c'est-à-dire qu'il avait vraiment inventé ce parallèle entre l'histoire intime et l'histoire collective. Donc moi, j'avais trouvé ça absolument à la fois rafraîchissant, parce qu'on ne lit pas souvent des choses comme ça qui sont quand même d'une grande liberté, qui arrivent vraiment à faire coïncider l'histoire de ces gens dans ce village, la solitude de ces gens dans ce village et la solitude des chercheurs au tout début de l'épidémie. Donc la forme était là. Avec Anthony, on n'a fait que s'interroger pour s'assurer que tout était là en vérité. Donc voilà. Je n'ai pas eu grand-chose à faire, je dois dire. C'est béni pour les éditeurs de recevoir des manuscrits comme ça, je dois dire. Voilà. Et Anthony, est-ce que vous vous êtes interrogé aussi sur cette forme-là avant de l'envoyer ou en tout cas pendant ? Comment vous avez réagi aussi par rapport à cette double narration qui n'était pas forcément évidente peut-être au départ et qui peut peut-être rebuter certains éditeurs ? C'est peut-être possible aussi ? Oui, c'est vrai que parmi les retours que j'ai pu avoir, certains pensaient qu'il fallait en choisir une plutôt que l'autre et que c'était deux histoires différentes. Pour ma part, c'était impossible de les séparer juste pour une raison qui n'est pas tant une raison idéologique. C'est juste que j'ai tourné en rond pendant des mois en me disant comment je pourrais raconter l'histoire familiale, comment je pourrais projeter malgré elle ma famille dans un roman dont je savais qu'il serait très véridique, c'est-à-dire que je ne voulais pas cacher une réalité derrière des artefacts de fiction en changeant des noms, en changeant d'une géographie. Je voulais vraiment que ce soit un roman vraisemblable, si j'ose dire, et témoigner vraiment d'une géographie précise. Et donc, je me souviens du jour où j'ai trouvé ce stratagème narratif, si j'ose dire, et il est tellement imbriqué dans la création du livre que le livre ne se serait pas écrit autrement. C'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de déblocage. Je me suis dit, OK, donc si on fait un chapitre, la famille et un chapitre, les médecins, les chercheurs, je pense que je peux aller au bout du manuscrit parce qu'évidemment qu'écrire un manuscrit, quand on n'a pas d'éditeur, quand on n'en connaît pas, quand bien même je savais qu'on pouvait le renvoyer, mais je veux dire, il n'y a personne qui attendait ce livre. Donc, il fallait d'abord trouver un stratagème qui me permettrait de mener un travail qui, je le savais, allait me prendre plusieurs mois et même plusieurs années puisqu'entre le moment où Valentine me dit OK et le moment où moi j'ai cette idée de dire, optons pour une double narration si c'est ce qui permet d'aller au bout, il s'est passé trois ans et demi, quatre ans. Donc, c'est ce stratagème-là qui me donne confiance, qui me semble le plus judicieux par rapport à l'histoire que je souhaite raconter et donc, il est vraiment coexistant à l'histoire familiale. En tout cas, le roman s'est construit comme ça et ce n'est pas quelque chose, déjà, ce n'est pas quelque chose que j'ai choisi dans le sens où je n'ai pas hésité entre plusieurs stratagèmes narratifs et vraiment, les deux narrations se sont commencées en même temps. Après, pendant l'écriture, il est arrivé que j'ai des passages où j'étais plus à même de me documenter sur la partie scientifique et des passages où j'avançais davantage sur l'histoire familiale. Et la dernière chose que je pourrais dire aussi, c'est que j'avais vraiment un... C'était peut-être un peu comme ça, un peu maniaque, mais je voulais vraiment que ça soit 50-50, qu'on ait une vraie égalité des chapitres dans un sens comme dans l'autre. Je ne voulais pas qu'une des deux narrations apparaisse comme inférieure ou domine l'autre. Donc, j'ai vraiment été très, très scrupuleux là-dessus. Et les lecteurs vous remercient. Je voudrais ajouter une chose qui était vraiment, moi, de mon point de vue d'éditrice, très intéressant quand on décide de dire la vérité d'une certaine manière et en même temps, on compose un roman, c'est que les endroits, c'est ce qui m'a semblé, moi, en tout cas, en le publiant, les endroits où, finalement, Anthony n'avait pas forcément la réponse. Il les a palliés, en fait, en allant se documenter auprès des institutions, auprès de l'histoire, auprès de la géographie. Donc, c'était au lieu d'inventer quelque chose, il a comblé les trous avec une autre réalité et qui, en fait, encore nourrit complètement le roman. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment un parti pris très novateur et très intéressant. Et vous dites, Anthony, dans le roman, d'ailleurs, qu'il vous a fallu beaucoup de temps pour écrire sur cette histoire familiale et vous dites, vous écrivez comment poser mes mots sur leur histoire sans les en déposséder. Est-ce que le lecteur, au final, il a ressenti, j'imagine, moi, je l'ai ressenti, en tout cas, cette pudeur et le fait que vous leur avez rendu un très bel hommage. Mais est-ce que vous, en tant qu'auteur, mais en tant qu'aussi Anthony Passeron, vous avez réussi à la fin de l'écriture de ce manuscrit à être satisfait de ce que vous avez écrit ? C'est une question que je me suis posée, c'est marrant, hier soir dans le train. Je ne sais pas si je suis satisfait de l'accueil qui est fait à ce livre parce que j'avais à cœur que les gens dont je parle soient reconnus et connus pour la partie familiale. Donc, à ce titre-là, je pense que je n'ai vraiment pas à me plaindre, au contraire, je suis dans une grande gratitude à l'endroit de Globe, à l'endroit des lecteurs, des Instagrammeurs dont vous êtes. Il y a une communauté globale avec les libraires, les diffuseurs qui ont vraiment donné sa chance à ce livre et là-dessus, ce livre m'échappe et j'en suis très heureux. Vous parliez d'hommage, c'est vrai que le projet que j'avais, c'était d'écrire un hommage, un hommage à des chercheurs qui avaient été courageux et un hommage à une famille. Mais là où il y a peut-être un aspect, enfin, ce n'est pas déceptif, mais en tout cas, ça m'a appris beaucoup de choses, c'est que quand bien même on pense écrire un hommage à sa famille, elle ne le reçoit pas forcément comme ça et c'est là que j'ai découvert que rendre hommage à quelqu'un à travers son prisme personnel, c'est valoriser des choses dont on décide soi-même qu'elles sont valorisables, mais sans lui demander si lui, il les trouve valorisables aussi et je n'ai aucun regret à cet endroit-là, mais ça m'a appris ça, ça m'a appris que le concept d'hommage n'est pas universel, que tout le monde n'attend pas des hommages et là-dessus, c'était très instructif. Mais oui, le fait qu'il s'écoule deux ans entre la signature et la publication, ça m'a permis aussi en grande partie avec l'aide de Valentine d'aller au bout de mes recherches scientifiques parce qu'il y avait aussi la peur d'être contredit par les protagonistes, notamment dans le domaine scientifique, médiatique, etc. Et aussi d'essayer de me rapprocher en permanence de ce que je voulais être, une sorte de chronique d'une vie de la France périphérique et à ce titre-là, j'en suis plutôt satisfait. Après, je pense que mon cerveau écrit encore en partie ce livre et il faut que je lui dise de s'arrêter et qu'on va passer à autre chose. Quand on a passé quatre ans dans un livre, on ne décide pas que c'est terminé juste parce qu'il est publié. À ce titre-là, les rencontres permettent vraiment aussi de prolonger une réflexion et voilà. Et je reviens justement sur cette histoire d'hommage puisque c'est une famille qui est silencieuse, une famille qui ne parle pas et j'imagine que la réception du livre a peut-être été aussi difficile en ce sens-là. Oui, oui, absolument. Et elle a été difficile à plusieurs titres pour eux parce qu'évidemment, la plupart d'entre eux ne savaient pas que déjà, j'écrivais un manuscrit dans mon coin. L'autre partie, ils l'avaient quasiment oublié ou se disaient que de toute façon, il y avait très peu de chances pour qu'on arrive à une publication. Ils savaient encore moins que j'avais mélangé leur histoire avec celle, une histoire plus collective, médiatique, scientifique, etc. C'est au moment où finalement, il a été décidé d'une publication que finalement, je me suis retournée vers eux en essayant de leur expliquer quel était mon projet. Il a été plutôt bien reçu, mais parmi les rares qui l'ont mal reçu, je trouve que leur mauvaise réception, si j'ose dire, elle témoigne de quelque chose qui de toute façon confirme ce que je dis dans le livre. Malheureusement, il y a une partie de la famille qui ne veut pas qu'on dise que leur frère ou leur cousin se droguait. Il y a une partie de la famille qui ne veut toujours pas dire que leur cousin ou leur frère étaient séropositifs et qu'il est mort du sida. Donc finalement, la honte dont je témoigne dans ce livre, même 40 ans plus tard, elle est toujours là et la maladie a un peu laissé place au traitement, même si les traitements sont largement insuffisants et que la prévention demeure un enjeu crucial. Mais en tout cas, la honte n'a pas disparu. Et je pense que c'est encore plus vrai si vous habitez dans un petit village de l'arrière-pays niçois où vous êtes moins confrontés à l'évolution du monde, pas dans le sens où on vivrait dans une sorte de grotte, mais dans le sens où on a moins accès aux représentations, à la culture, à d'autres œuvres. Je pense au film de Campillo, 120 battements par minute, qui a quand même été, si j'ose dire, une piqûre de rappel de ce qu'avait été cette histoire et que ça nous permettait aussi collectivement de voir le chemin parcouru. Eux, ça n'a pas été leur cas et il faut les laisser faire leur chemin, leur rythme. En ce sens, je pense que le livre ne les satisfait pas, mais par contre, j'ai la prétention de dire qu'il les oblige à regarder leur histoire en face et à voir que les choses évoluent. Stéphanie ? Oui, bonsoir Anthony, bonsoir Valentine, bonsoir à tous. Oui, la question qu'a posée Anthony, c'était un peu la même chose que ce que je voulais vous demander, donc je rebondis quand même sur ce que vous avez dit. Comment on fait quand on veut écrire justement sur sa propre famille et que c'est une époque justement où le sida, on n'en parle pas, c'est quelque chose qui est sans doute tout à fait tabou et vous, vous avez essayé d'exhumer un peu tous ces secrets. Donc, comment vous avez fait ? Est-ce que c'était un matériau sensible ? Est-ce que vous êtes allé interroger les gens de votre famille ? Comment ils ont réagi ? Et est-ce que ça a été douloureux pour eux ? Est-ce que vous avez dû dire autre chose que la réalité parce que c'était justement trop douloureux ou bien est-ce que vous avez tout dit tel que c'était dans la réalité ? Merci. Évidemment que c'était douloureux, mais il faut faire très vite le deuil de quelque chose, il me semble en tout cas. Il ne faut pas écrire un livre pour faire plaisir à sa maman. Ça sera forcément déceptif. Et d'un autre côté, ils sont à la fois très fiers que ce livre soit publié, mais ils auraient préféré que j'écrive l'histoire du voisin nécessairement. C'est vrai que j'ai commencé, en fait, j'ai travaillé dans, j'ai commencé par le cercle le plus proche de ma famille et très rapidement, je me suis aperçu qu'ils étaient soit incapables de parler, soit qu'ils se cachaient derrière un oubli auquel je refusais de croire. Je refuse catégoriquement de croire qu'on a perdu un fils du VIH SIDA. À une époque, c'était particulièrement tabou, honteux, surtout dans une maladie qui prenait un temps, dans une agonie très longue, etc. Et que bizarrement, on ne se souviendrait plus de rien. Et donc, très vite, j'ai élargi le cercle à la famille un peu plus lointaine et surtout, les personnes qui ont été le plus source de témoignages, finalement, ce sont les survivants, les gens qui avaient côtoyé mon oncle et qui, pour certains d'entre eux, sont ce qu'on appelle aujourd'hui des PVVIH, des personnes vivant avec le VIH. Et eux ont vraiment été très utiles parce que non seulement ils acceptaient de raconter, mais en plus, ils avaient un recul. Étant donné qu'ils avaient survécu et qu'ils n'avaient pas été aussi proches de la mort de mon oncle, ils arrivaient à raconter cette histoire qui était aussi la leur avec une certaine objectivité. et ça, c'était impossible dans les témoignages de ma famille parce qu'il restait soit une trop grande tristesse, soit une trop grande colère à l'endroit de mon oncle. Et c'est vrai que le travail qui a été le mien, c'était d'écrire un livre qui dise cette colère, qui dise cette tristesse, mais qui se refuse à y prendre part. Et tout à l'heure, Anthony a parlé de pudeur et c'est vrai que je pense qu'une figure, en l'occurrence, la figure de ma mère m'a pesé pendant l'écriture de ce roman, même si elle n'était pas par-dessus mon épaule à regarder ce que j'écrivais. Mais je savais que ma mère en particulier, mais tout le reste de la famille ne m'aurait pas pardonné de faire une sorte de littérature d'emphase, très chargée, faire en gros du spectaculaire, si j'ose dire, avec ce qui avait été leur vie. Et tout à l'heure, Anthony a cité la phrase que je dis, je ne voulais pas les déposséder de cette histoire. Un peu comme si jamais votre vie est racontée dans un film hollywoodien et que c'est Kenny Reeves et Julia Roberts qui jouent vos parents. Ça peut être sympa, peut-être qu'ils y ressemblent, mais à un moment, il y a quelque chose qui nous échappe comme ça et on n'y croit plus. Et c'est vrai que je voulais essayer de dire ce qu'avait été leur vie pour qu'à défaut d'adhérer complètement à ce projet, que la famille et une autre communauté dont on n'a pas parlé et qui joue un rôle très particulier qui est le village parce que le livre est beaucoup lu au village aussi. Je voulais que les gens du village s'y retrouvent. et donc, je pense que ce livre doit tenir les citations au discours direct, c'est-à-dire entre guillemets dans ce livre cumulé, ça doit faire deux pages, pas plus, parce que c'est des gens qui ne parlent pas de toute façon et il fallait respecter ça et c'est moi qui parle à leur place et encore plus, le fait de leur incapacité à les faire parler vous oblige encore plus à faire attention. Je rebondis sur ça, justement, sur cette dichotomie de la partie familiale qui est extrêmement émouvante et de l'autre côté, la partie scientifique qui est plus, pourrait-on dire, froide, qui fait froid dans le dos par rapport aux éléments scientifiques qu'on découvre. En tout cas, pour ma part, je ne connaissais pas tous ces éléments-là et notamment ces médecins à la base du système qui ont réussi à dénicher ce virus. Est-ce que ça vous a permis cette partie scientifique justement de faire le contrepoids en réalité pour éviter que votre famille ne soit trop dans ce que vous disiez dans l'emphase et autres ? Oui, absolument. Et puis, ça a joué à plusieurs titres. Le premier titre, c'est que moi-même, un titre très modeste, je ne veux pas surtout en rajouter, je ne veux pas me plaindre et je l'ai très bien, mais je me considère parfois comme une victime collatérale du VIH sida sans nier la facilité que j'ai à ne pas vivre avec le VIH. Je ne voudrais pas m'inventer un statut de victime que je n'ai pas. Mais c'est vrai que comme dirait le livre d'Elisabeth Lebovici qui s'appelle « Ce que le sida m'a fait », il ne suffit pas d'avoir eu un oncle ou un toxicoman, même si vous ne connaissez personne qui vit avec le VIH sida et à plus fort degré qui en est mort. Ce virus nous a pourri la vie collectivement, il a marqué profondément l'espace médiatique. Si vous avez aujourd'hui entre 25 et 65 ans, je veux dire, c'est quand même une part importante de nos vies, soit parce qu'on se souvient d'avoir perdu des amis, soit parce qu'on se souvient de ses premiers rapports sexuels et de cette angoisse, soit parce qu'on a déjà eu à faire des tests sérologiques avec cette peur, un peu comme le raconte Agnirnaud dans l'événement. Donc, c'est vrai qu'il y avait cette idée que ce que j'allais raconter me semblait collectif et important pour tout le monde, mais la partie scientifique m'a permis, à titre personnel, puisque je disais que j'avais été peut-être dans mon enfance un peu trop près du VIH sida et donc j'en avais gardé une grande peur, ça m'a permis aussi de déconstruire ma peur, le fait de raconter vraiment de manière froide, comme disait Anthony, l'apparition du virus, sa découverte, la mise en place des tests. C'est vrai que de ce point de vue-là, je me retrouvais un peu dans mon mémoire de maîtrise où j'étais comme en pure documentation et c'est vrai que j'ai essayé de garder l'affect pour la partie familiale tout en insistant sur un affect plein de pudeur et que la partie scientifique, à part à des endroits assez précis qui existent quand même, il y a un peu moins d'émotions, en tout cas moins une émotion directe. J'avais envie de dire sobrement ce qu'avait été la vie de ces chercheurs parce que d'abord, c'est des gens extrêmement pudiques, extrêmement humbles et que quelque part, je voulais respecter ça chez eux aussi et peut-être que finalement, rendre hommage à leur courage, c'était simplement dire ce qu'ils avaient fait sans en rajouter, sans en faire des métaphores de soldats ou de choses comme ça et je trouvais que parfois les gens, j'ai l'impression que c'était le meilleur hommage à leur rendre, c'était dire sobrement ce qu'ils avaient fait parce que quand quelque chose est grand, ce n'est pas la peine d'en rajouter donc il me semble que le lecteur, en tout cas, je lui fais confiance pour comprendre que ce travail-là a une importance fondamentale. Et j'ai l'impression que chaque génération aura son virus qui lui pourrit la vie puisqu'il n'est pas sans rappeler que ce roman-là est sorti à une époque encore plus prégnante avec la crise du Covid puisqu'on voit l'apparition d'un virus, on voit l'apparition d'une maladie qui n'est pas prise au sérieux et les comparaisons sont assez frappantes en le lisant aujourd'hui après le confinement. C'est assez fou de voir à quel point l'égo souvent, l'égo des médecins et je pense notamment à ce médecin Robert Gallo qui a fait passer, on va peut-être en parler, mais qui a fait passer sa science, ses hypothèses avant le bien commun. Et ça, c'est plutôt intéressant de comparer aussi avec notre époque, même si c'était deux époques différentes et que les avancées technologiques et en médecine étaient différentes, mais il y a quand même des points de convergence qui sont assez fous entre votre livre et la situation actuelle depuis deux ans et la situation dans les années 80. Oui, et c'est quelque chose qui m'a d'autant plus marqué que comme le disait Valentin, quand ce qu'on appelait le premier confinement le plus sévère est arrivé, j'étais en train de terminer mon manuscrit. Donc, il y avait cette idée qui est un peu un cliché mais historiquement, ça se tient, c'est que l'histoire se répète, elle se répète souvent dramatiquement, elle se répète rarement pour le meilleur d'ailleurs. Et c'est vrai que, déjà, une fois que j'ai fini mon manuscrit, comme beaucoup de Français, je me suis mis à relire la peste de Camus, pas tant parce que je me prétends à avoir la même qualité que Camus, mais j'ai déjà retrouvé des points communs, c'est que quand la catastrophe arrive, fut-elle un virus, déjà, il y a toute une partie de l'humanité et je pense qu'on a ça en nous parfois pour le meilleur, parfois pour le pire, c'est qu'on pense qu'on va passer à travers, que ça ne va pas nous arriver et c'est vrai que vous parliez des médecins et de la place de l'égo et qu'évidemment, les médecins ne sont pas des êtres humains à part qui vivraient en dehors des injonctions sociales, des obligations économiques et qu'ils ont leur égo et on les a vus, ces médecins aussi, pendant le Covid, à se presser sur les plateaux télévisés alors qu'ils n'en savaient pas forcément plus que les autres mais on sentait bien que c'était leur moment médiatique à eux et dans une société qui valorise ce que Debord appelait le spectaculaire, c'est-à-dire la mise en scène d'un discours et toujours d'avoir une personne qui parle exactement comme je suis en train de le faire donc je ne m'en extrais pas mais on est dans une société qui a mis en place le spectaculaire comme mode de communication forcément, un médecin, il a un virus, on sent bien que ça peut faire son jeu aussi et la question est de savoir quand bien même ça ferait son jeu à partir de quel moment son discours, sa probité va être dévié par ses ambitions personnelles mais souvent à force de présenter ce livre j'ai l'impression que j'ai toujours plus de temps pour m'interroger mais sans vouloir tirer le discours vers la partie familiale ma grand-mère qui refuse d'avouer que son fils est un toxicomane qui refuse de dire qu'il a le sida elle a aussi des enjeux économiques et d'égo à sa petite échelle puisqu'elle tient un commerce respecté qui plus est un commerce de bouche et donc avoir un fils toxicomane dans une famille comme ça c'est salir la réputation d'un magasin d'une boucherie d'une famille et qu'elle aussi elle a des enjeux d'égo sauf qu'évidemment les enjeux d'égo d'une bouchière charcutière de l'arrière-pays niçois et en termes de mort ils auront nécessairement moins d'impact qu'un grand médecin américain c'est évident mais ce qui m'intéressait et c'est un des outils de cette double narration c'est que finalement elle met en parallèle des courages des manques de courage de la solitude etc. et ça c'est quelque chose que je n'avais pas prévu dans l'écriture de ce livre même si petit à petit en l'écrivant ça me confortait je me disais je le voyais apparaître mais il fallait encore l'écrire pour le voir mais que ces deux histoires il y avait beaucoup de pont à faire les unes avec les autres et c'est vrai que oui il arrive à ce moment-là dans ce qu'on appelle post-Covid ça n'a pas toujours été un avantage puisque je me rappelle qu'un des premiers refus d'éditeur que j'ai eu à essuyer avec ce texte c'était quelqu'un qui me disait que ce texte était très intéressant mais que les gens ne voudraient plus lire à la sortie du Covid une histoire qui raconte l'histoire d'un virus et qu'il fallait proposer au lectorat des histoires le plus éloigné possible de ce thème-là bon il n'y a pas de j'ai aucune remarque à faire il vaut mieux qu'un éditeur qui ne se sent pas capable de défendre un livre ne le publie pas mais là-dessus j'avais un peu l'intime conviction inverse qu'il n'était plus que jamais temps de réactiver cette histoire parce qu'elle est constitutive de ce qu'on pourrait appeler la démocratie sanitaire à la française donc je pense que pour les épidémies qui viendraient même si mon texte n'est qu'un modeste roman il a au moins l'avantage de réactiver une histoire collective et de nous rendre compte justement à quel point l'histoire se répète et la phrase que vous citez d'Albert Camus en épigraphe c'est que les rats meurent dans la rue et les hommes dans leur chambre terrible je rebondis par rapport au déni parce qu'en effet c'est un roman un grand roman sur le déni presque coupable voire à un moment donné de ma lecture je l'ai même qualifié j'avais noté dans la marge déni criminel de la part de Louise qui on voyait tarder à assumer à potentiellement aller voir un médecin pour faire consulter pour avoir une consultation pour son fils qui ne veut pas voir la vérité en face et en même temps c'est aussi un roman et une relation sur l'amour inconditionnel d'une mère pour son fils aîné qui le protège qui ne veut pas y croire et cette relation là elle est quand même extrêmement forte Louise fait partie des personnages de ce roman qui sont les plus impactants j'ai eu l'impression que vous avez aussi éprouvé je ne vais pas dire du plaisir mais en tout cas une certaine fascination pour cette femme là qui était peut-être double qui s'en portait excessivement aussi par rapport à tout cela oui oui ma grand-mère était vraiment comme ça c'était quelqu'un d'excessif dans tous les domaines elle était excessivement joyeuse quand elle l'était et excessivement en colère quand elle l'était et c'est vrai qu'à l'écriture j'ai eu comme une sorte de conflit de loyauté parce qu'on est tous influencés par la littérature qu'on lit et que le stéréotype de la grand-mère dans la littérature c'est quand même quelqu'un de réconfortant qui fait des bonnes recettes et qui est une sorte de refuge permanent et c'est dur en tout cas dans la grande majorité de la littérature de trouver vraiment des grands-mères un peu plus comment dire un peu moins stéréotypées et au moment où j'ai écrit le personnage de Louise je me suis vraiment demandé si le digne petit-fils de cette grand-mère pouvait raconter sa vie avec autant de détails et si finalement il ne fallait pas l'idéaliser c'est-à-dire diminuer ses défauts et ne garder que ses bons côtés et là encore j'ai fait confiance au lecteur parce que étant donné que Louise comme vous le dites est vraiment le personnage qui tient le déni en tout cas au village puisqu'en dehors du village elle fait face à sa responsabilité c'est ce qui en fait un personnage très touchant c'est un déni qui est très cerné géographiquement parce qu'au village il y a sa réputation au village on connaît son nom de famille on sait qui elle est mais une fois qu'elle est à Nice en l'occurrence une ville que tu connais bien dans les services d'infectiologie de l'hôpital de Larcher elle n'est plus personne et donc là je pense que le mystère du personnage de Louise se joue à l'hôpital c'est vrai et donc et pour étant donné que ça avait été le personnage qui était le plus ancré dans ce déni et en même temps qui avait aussi le plus de courage pour accompagner les membres de sa famille dans leur agonie et nécessairement il a été nécessaire de me documenter sur ce qu'avait pu être sa vie et c'est aussi pour ça je pense que c'est le personnage principal du roman parce que de toute façon le personnage de mon oncle est un personnage définitivement lacunaire puisque très peu de membres dans la famille est en mesure d'en parler et qu'en plus il est mort très jeune donc c'est vrai que c'est là aussi que je me rends compte que j'ai pas tant écrit un livre sur le sida ni un livre sur la toxicomanie puisque les personnages touchés par le sida et la toxicomanie dans mon livre sont des fantômes finalement et que c'est un livre sur comment des phénomènes traumatiques fût-ce-t-il le sida et la toxicomanie mais ça aurait pu être autre chose viennent percuter des vies des trajectoires et je trouve et je trouve que la trajectoire de Louise elle est dans une région comme la nôtre mais pas que elle est vraiment un archétype de ce qu'a pu être l'histoire du 20ème siècle français et ce qui m'intéressait c'était de voir comment cette maladie est venue percuter des vies percuter des familles qui avaient déjà leur zone d'affection leur zone de jalousie leur compétition et les phénomènes n'arrivent jamais dans des familles de jeux de cartes c'est-à-dire très linéaires il y a déjà toujours des préférés des mal aimés il y a toujours des enjeux et la maladie est un enjeu qui vient s'ajouter aux autres et c'est ça qui m'intéressait j'ai envie de vous relancer à chaque fois c'est terrible ah non mais je fais pas des réponses trop longues là ça va non 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 c'est très bien mais il faut que je laisse la parole à Jean-Marc à toi merci Anthony bonsoir Anthony et bonsoir Valentine j'en profite tout de suite pour rebondir d'abord sur Louise effectivement mais on en parlait beaucoup vous en avez parlé on en a parlé dans le chat mais que j'ai vraiment trouvé assez inoubliable et puis toujours avec cette distance aussi de replacer ça dans l'époque c'est-à-dire que notre regard forcément sur tout ce que vous écrivez et sur ces jugements et sur ces attitudes ne vaut rien par rapport à ce qu'il était dans ces années 80 où tout ça on n'avait pas entre guillemets ce recul cette expérience des pandémies et on vivait des situations assez inédites et terribles et donc cette Louise elle est magnifique dans ses faiblesses dans sa réaction aujourd'hui qu'on juge mais en tout cas moi je l'ai trouvé assez inoubliable je reviens en fait à ma question qui est de dire que j'ai trouvé votre livre vraiment assez remarquable d'équilibre parce que vous êtes tout le temps sur une ligne de crête très étroite sur la partie scientifique parce que comment ne pas vasculer dans le trou scientifique un qui perdrait le lecteur et qui peut-être vous mettrait en danger et puis sur la partie familiale vous êtes là encore sur cette ligne de crête de l'émotion qui ne va jamais dans le dos et dans la larmichette vous êtes juste à chaque fois et donc cet équilibre je me suis demandé comment vous l'aviez écrit c'est-à-dire dans les différentes phases du roman est-ce que vous avez d'abord collecté toute la partie scientifique et puis ensuite vous l'avez réinjecté au fur et à mesure de votre écriture de la trame familiale ou est-ce que vous avez eu cette attitude un peu schizophrène de passer d'un état à l'autre pour arriver à le trouver alors dans l'écriture elle-même merci à vous pour la question dans l'écriture elle-même j'ai vraiment fait comme j'ai pu un peu de la famille un peu du scientifique et c'est vrai que par moments l'histoire familiale est si tragique que et je pense que c'est pareil pour le lecteur que la partie scientifique repose un peu aussi de cette réalité qui est quand même très dure et puis accessoirement la partie scientifique elle évolue plutôt vers quelque chose d'encourageant avec l'apparition des trithérapies etc mais c'est vrai que je suis allé aussi loin que j'ai pu pour la question de l'intercalement des chapitres etc comme je vous l'ai dit tout à l'heure je tenais à une stricte équité donc ce que j'ai fait c'est que je suis allé aussi loin que possible dans la partie familiale et que j'ai calibré la partie scientifique pour la faire coïncider avec avec la partie familiale disons que je ne sais plus combien j'avais de chapitres mais si j'avais 40 chapitres dans la partie familiale je savais que j'avais 40 chapitres pour organiser la narration scientifique après pour savoir à quel moment j'allais trop loin là-dessus Valentin m'a un peu à un moment elle m'a dit oui là il faut arrêter la partie scientifique il ne faut pas qu'on aille trop loin non plus parce que moi j'étais dans une sorte de boulimie parce que ça répondait à tellement d'interrogations que j'avais eu enfant que finalement j'aurais pu ne jamais m'arrêter j'ai l'impression et puis à force de travailler on trouve toujours des détails des dates des noms on a toujours envie d'en rajouter et après pour la partie pédagogique si j'ose dire c'est-à-dire comment rendre un discours complexe compréhensible par le plus grand nombre et c'est vrai que ça ça pouvait être un écueil très dangereux je pense que c'est surtout ma profession qui m'a aidé le professeur de lycée professionnel en l'occurrence il a affaire à des classes qui ont des niveaux extrêmement variés d'élèves avec une certaine aisance et d'autres en situation de quasi-illettrisme et la question que je me suis posée à chaque fois c'est il faut que même le plus mauvais de tes élèves comprennent alors je ne sais pas tous ne l'ont pas lu et je ne sais pas mais en tout cas c'est quelque chose qui m'a permis de calibrer mon écriture et à chaque fois de penser à eux c'est vrai que mon lecteur lambda pour moi c'est un élève de lycée pro donc déjà c'est quelqu'un qui les peut mais quand il lit il a du mal à comprendre donc il ne faut pas aller trop loin il ne faut pas trop tricoter des phrases très complexes il faut avoir cette espèce de nécessité de la concision et donc dans l'ensemble j'ai l'impression que les retours de lecteurs à ce sujet-là sont satisfaisantes je n'ai pas beaucoup de monde qui m'a dit c'était trop compliqué je n'ai pas réussi mais c'est vrai que c'était un risque un risque qui était loin d'être mineur c'est ce que j'allais j'allais vous poser comme question ou rebondir sur cette jeunesse parce qu'à mon sens c'est peut-être le roman adressé à la jeunesse celui qui permet peut-être parce que le sida existe toujours parce que beaucoup d'étudiants beaucoup de jeunes ne connaissent pas forcément cette maladie et c'est aussi un roman qui leur permet peut-être d'aborder une certaine conscience sur ce qu'était le passé mais aussi sur l'héroïne évidemment qui existe peut-être un petit peu moins aujourd'hui mais qui existe toujours et d'autres drogues viennent et continuent d'exister c'est aussi j'ai eu l'impression que vous alors vous l'avez dit mais vous vous adressiez à la jeunesse aujourd'hui aussi en tant que roman en tant qu'accessible et en tant que roman persuasif parce que si j'avais été jeune aujourd'hui entre guillemets j'aurais adoré j'aurais adoré lire ce livre-là j'aurais adoré me plonger dans une histoire qui n'était pas la mienne mais qui a eu des conséquences terribles sur ses parents ses grands-parents et autres merci oui c'est vrai qu'à partir de 1996 l'arrivée des trithérapies qui sont certes imparfaites et notamment dans ces premières années de trithérapie mais on voit quand même disparaître du champ social ce qu'on pourrait appeler parce que j'ai pas d'autre manière mais des corps souffrants le nombre de morts du VIH sida en tout cas dans notre pays a vertigineusement chuté les enterrements ont quasiment cessé en tout cas pas pour des gens qui seraient morts directement du VIH sida aujourd'hui c'est vrai que les personnes vivant avec le VIH sida sont plus sujettes à tout un tas de maladies chroniques mais qui auraient cru qu'en 1990 des médecins travailleraient un jour sur des thématiques comme vieillissement et VIH ça paraissait complètement lunaire et quelque part on ne peut pas reprocher même si on a envie de le faire aux jeunes générations de ne pas avoir autant peur peut-être que nous avons eu peur parce que c'est vrai que le sida était vraiment présent dans nos vies on voyait même des stars très populaires mourir du sida ou encore pire des stars très populaires mourir du sida dans le secret et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a comme on disait tout à l'heure qui a fait partie de nos vies et aujourd'hui que la personne vivant avec le VIH ne se reconnaît plus et bien heureusement et que en tout cas la population générale n'a pas idée de ce que peut vouloir dire aujourd'hui vivre avec le VIH de quelles contraintes face à quelles contraintes on peut être confronté pardon c'est vrai qu'un récit comme ça nous permettrait de se souvenir de ce que cela a pu être mais pour en parler j'ai fait une rencontre à Limoges où on avait invité un responsable d'une association limousine et qui disait que c'était un peu le revers de la médaille c'était qu'évidemment que maintenant que le sida était devenu presque une sorte de maladie chronique évidemment que la garde avait baissé chez les jeunes populations et pour ce qui est des produits en gros des produits de la toxicomanie c'est vrai que l'héroïne a largement à partir des années 2000 été supplantée par des produits de synthèse ce qu'on a appelé d'une manière générale les non je vous dis le nom mais j'en prends pas assez apparemment les médicaments dans les boîtes de nuit mais bref peu importe oui enfin tout ça et surtout là aujourd'hui ce qui est en train d'apparaître c'est une diffusion très massive dans la population notamment chez les jeunes adultes de la cocaïne mais pour en avoir parlé avec un juge d'instruction niçois à la retraite si vous voulez l'héroïne provoquait chez les jeunes une telle dépendance qu'elle provoquait aussi dans l'espace public des troubles puisque les jeunes gens qui étaient en situation de dépendance extrême un peu comme le krach sur ce qu'on voit en région parisienne c'est à dire que la dépendance est telle que les gens finissent par faire des vols à l'arraché des cambriolages des agressions pour essayer de se trouver de quoi consommer alors que la cocaïne est un produit beaucoup moins addictif et c'est presque un produit silencieux pourtant la cocaïne effectivement même si elle ne pose pas autant de troubles à l'ordre public qu'a pu le faire l'héroïne elle reste le vecteur de certaines infections elle peut causer de graves problèmes de santé etc. et sociaux et c'est vrai qu'on n'est pas à l'abri si vous voulez qu'un nouveau virus arrive et qu'il prenne comme cheval de trois si j'ose dire les pratiques de cocaïne donc on n'en sait rien et c'est pour ça que ça reste toujours préoccupant et voilà mais comme vous l'avez dit ça reste une porte d'entrée intéressante vers les questions de santé publique à l'endroit des jeunes et je vais commencer par le lycée Masséna à Nice c'est pas rien pour un élève qui allait au lycée du parc impérial de rentrer au lycée Masséna par la grande porte un jour parce que c'est vraiment le lycée le mieux côté de Nice mais je le dis comme un clin d'œil mais c'est vrai que ça me tient à cœur d'aller expliquer ce qu'a pu être cette histoire à des adolescents pas tant pour les terroriser que pour leur faire prendre conscience que évidemment la consommation de stupéfiants et la sexualité sont des enjeux de santé publique et il ne s'agit pas d'interdire aux jeunes gens de consommer des stupéfiants il ne s'agit pas de les dégoûter de la sexualité ou de leur faire peur il s'agit juste de leur donner les clés pour pratiquer ça dans des conditions sanitaires satisfaisantes et que tout part d'une seule personne souvent et que tout peut partir assez loin et assez vite au final d'ailleurs le lycée de Johansfarr d'ailleurs exactement il va sortir une BD à ce sujet je crois qu'il vient à Nice au mois de mars parce que je crois qu'on partage parfois la même relation libraire qui s'appelle Marie-Laure Pascot que tu connais bien tout à fait Sandra c'est à toi bonsoir tout le monde bonsoir Anthony particulièrement Valentin je ne sais pas si elle est encore là bonsoir j'avais une question mais je reviendrai dessus plus tard je voulais rebondir à l'instant sur ce que vous disiez à propos d'éventuelles visites dans des établissements pour en parler parce que vous allez aller au lycée Masséna ok mais est-ce que vous en parlez vous-même à vos propres élèves de votre livre j'imagine qu'ils sont au courant et est-ce que vous avez eu des échanges avec eux à ce niveau-là et de quel ordre et est-ce que vous mettez limite ou pas notamment puisqu'il s'agit aussi quand même de votre famille donc ça peut aussi avoir un impact dans vos relations avec eux j'imagine aussi oui mes élèves très tôt ont été au courant parce qu'avant la sortie du livre il a fallu que je m'absente et que je déplace des cours quelques fois et donc je leur ai expliqué que j'allais sortir un livre et que ça a permis de créer d'abord une discussion sur qu'est-ce qu'un livre comment est-ce que ça se fabrique quels sont les enjeux de réflexion et ça ça a donné des cours très intéressants alors là pour le coup on était complètement en dehors du programme scolaire mais peu importe pourvu que les élèves écoutent parfois et c'est vrai c'était un monde qu'ils ne connaissaient pas comment est-ce qu'on fait publier un livre à qui on l'envoie mais qui bon eux ils étaient aussi très intéressés par les problématiques économiques en gros ils se demandent si je suis devenu riche ils se demandent quel est mon pourcentage sur chaque livre etc mais derrière ce qui peut paraître comme presque trivial finalement il y avait une vraie volonté chez eux de comprendre comment cela fonctionnait et du coup la discussion s'élargissait de manière générale sur l'économie de la culture la musique le cinéma qui paye est-ce que l'état intervient à un moment est-ce que c'est rentable est-ce que les artistes sont plus ou moins rémunérés etc donc c'était des discussions passionnantes et c'est vrai que certains d'entre eux ont vraiment quand on est un enseignant qui plus est pour mes élèves on est quasiment un clérical je veux dire je suis un moine bouddhiste je veux dire je ne peux pas avoir un oncle qui a été toxicomane ce n'est pas ce n'est pas possible et c'est vrai que ça ça les a beaucoup intéressés et c'est vrai que là où ça pouvait être intéressant en tout cas en lycée professionnel mais c'est la même chose en troisième générale et même dans d'autres dans d'autres filières peu importe mais que la question de l'autobiographie dans les cours de français est toujours une question centrale et que donc on a eu pas mal de discussions sur à quoi bon raconter sa vie sous quel prisme la raconter quel est le degré de fiction à donner et est-ce que cela peut avoir un intérêt collectif et c'est vrai qu'après avoir écrit le livre que j'avais écrit encore plus à leur endroit je ne voulais pas avoir de pudeur particulière et certains m'ont même demandé de leur dédicacer donc ils connaissent l'histoire de ma famille mais ça ne pose pas de problème particulier ils sont très contents et surtout ils me demandent quand est-ce que je viens les voir dans le lycée qui est le leur aujourd'hui et que j'ai un peu déserté pour défendre ce livre les pauvres les pauvres Stéphanie c'est à toi oui moi c'était une question par rapport à la façon d'écrire parce que c'est quand même un sujet extrêmement sensible et il est question de maladie donc comment on fait pour ne pas basculer dans le pâteau c'est parce que je pense qu'à certains moments vous avez peut-être été pris vous-même dans l'émotion que vos mots généraient je ne sais pas si on peut le dire comme ça mais est-ce que vous vous êtes senti parfois pris par une émotion très forte et comment on fait pour qu'elle n'envahisse pas le texte et que le texte soit recevable pour le lecteur et que ce soit justement pas un étalage de pâteau oui et ça c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on le souligne et c'est quelque chose qui me terrifiait parce que le pâteau quand vous avez quand vous voulez défendre un propos ça peut disqualifier votre propos et je pense que je voulais vraiment raconter ce que ça voulait dire d'avoir le VIH SIDA dans une communauté de la France périphérique etc donc j'avais l'impression que mon propos c'était celui-ci et que le pâteau disqualifie de toute façon toute forme de livre à part chez certains lecteurs qui au contraire peuvent trouver ça le problème du pâteau c'est que c'est un concept très relatif on n'a pas tous la même définition du pâteau et on peut être heurté les uns beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard que les autres dans le processus ce qui m'a un peu obsédé c'est cette question d'être digne et ça encore c'est quelque chose de très subjectif mais c'est vrai qu'à l'endroit de mon oncle que j'ai vu malade etc à chaque fois je me disais comment tu peux expliquer sa maladie sans en faire trop et la première solution c'était de ne s'intéresser qu'à des choses qui disaient quelque chose de collectif si par exemple j'ai pu dire par exemple que ça lui arrivait de voler je ne vais pas très loin dans le détail pour ceux qui ne l'auraient pas lu mais quand ça lui arrivait de voler dans la caisse du magasin est-ce qu'il faut le dire pas le dire le sous-entendre ou pas la seule question qu'il me posait c'est est-ce que ça a une utilité collective est-ce que ça raconte ce qu'a pu être la toxicomanie chez les jeunes gens au début des années 80 et pour la maladie ça a été la même chose et c'est vrai que parmi les rares figures de style que je me suis autorisé dans ce livre c'est plutôt les figures diminutives comme l'euphémisme etc et principalement au moment de la mort et de l'agonie et c'est là qu'il y a l'avantage de ces figures de style c'est qu'elles vous permettent de faire de la poésie mais une poésie qui va rester toujours à bonne distance du sujet et qui ne va pas s'en servir justement pour faire pathos donc ça ça a été un premier point et pour le reste c'est vrai que oui ça m'est arrivé d'être pris par l'émotion parce que je racontais mais justement dans ces moments-là il faut poser le stylo ou essayer de se calmer un peu et j'ai eu l'honneur même de rencontrer un auteur que j'ai découvert l'année dernière et dont j'admire le livre qui s'appelle Un jour ce sera vide et l'auteur c'est Hugo Lindenberg il se trouve que c'est publié chez Bourgois qui est la même maison que Globe mais j'ai eu l'honneur de le croiser et Hugo Lindenberg dans une interview il dit cette phrase qui me paraît très intéressante il dit que lui quand il écrit il sait qu'il est sur la bonne voie quand il a presque honte de ce qu'il écrit comme si le principe de l'écriture c'était d'aller chercher quelque chose de très profond en nous et qu'évidemment il va falloir faire preuve d'une grande comment dire d'une grande ouverture de soi pour aller chercher des choses profondes et en même temps il va falloir essayer de les exprimer avec une certaine sobriété et à ce titre-là pour le pathos par exemple un des bons éléments pour essayer de ne pas en faire c'est aussi faire confiance au lecteur le lecteur n'a pas besoin de savoir à quel point une histoire est triste il suffit de la raconter et souvent les gens trouvent ça triste c'est pas la peine de souligner que c'est un moment triste c'est pas la peine de dire par exemple qu'il est scandaleux que le préservatif ait vu sa publicité autorisée en 1987 dans un pays où ça faisait plus de 5 ans qu'on l'avait identifié comme un agent important pour limiter les risques le lecteur peut très bien se rendre compte du décalage et trouver ça scandaleux vous voyez ce que je veux dire donc pour la tristesse c'est un autre sentiment c'est pas la colère mais ça demande de faire vraiment confiance à son lecteur Valentine doit nous quitter elle va intervenir avec une photo de groupe également je suis vraiment désolée mais je vous sais en très bonne compagnie et voilà vous pouvez juste imaginer le bonheur que j'ai eu depuis 2 ans à passer ce temps avec Anthony pour préparer son livre parce qu'évidemment il y a un avant pour la publication etc et donc ça a été vraiment un grand bonheur donc je le dis à Anthony devant témoin merci voilà et je sais que vous allez pouvoir encore profiter un bon moment d'Anthony j'adorerais rester mais voilà c'est dimanche soir je dois m'occuper de mon fils on est beaucoup en tournée en ce moment donc mais encore merci aussi à Anthony pas Anthony Passeron mais Anthony j'arrive jamais à prononcer la la chegare la chegare voilà la chegare et encore merci pour votre accueil et à bientôt j'espère voilà merci beaucoup un petit peu de groupe avant que vous partez oui d'accord bien sûr voilà avec ce magnifique livre en avant super merci merci Valentine à bientôt merci bonsoir bonsoir salut Sophie c'est à toi bonsoir tout le monde je ne sais pas si on m'entend bien c'est bon on m'entend c'est tout bon ok bonsoir tout le monde bonsoir Anthony je n'ai pas encore eu l'honneur et le plaisir de lire votre livre mais j'ai un grand plaisir à vous entendre ce soir alors je vais rebondir en fait sur le fait que oui alors moi j'ai 48 ans donc c'est sûr dans les années 80-85 j'étais j'étais plus si jeune que ça mais le sida donc est apparu et je trouve regrettable que de nos jours on en parle on en parle moins malgré le fait qu'il y ait encore enfin qu'il y ait les traitements la trithérapie etc etc mais c'est vrai que j'ai l'impression que les jeunes sont moins sensibilisés donc je reviens je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure moi j'ai un garçon qui a 17 ans et c'est vrai que je parle très librement et bon il sait bien sûr mais c'est vrai que à la rigueur sa peur c'est que sa petite copine tombe enceinte mais la peur avant la peur de la maladie en fait et moi je le sensibilise par rapport à ça donc donc bon voilà c'est un petit aparté mais je voulais savoir si justement suite à votre livre à la grande réussite de cet ouvrage et au prix que vous avez reçu est-ce que vous avez été contacté par exemple pour faire je ne sais pas le tour des lycées ou des collèges aussi au même titre pour justement parler parce que c'est votre histoire et que bah oui alors encore encore et hélas mille fois hélas on meurt encore du sida de nos jours c'est pas une c'est pas assez plus ça y est c'est pas une maladie mise au rebut hélas et justement est-ce que parce que c'est vrai que je vois voilà vous parlez de vos élèves et du livre de l'impact qu'il a pu avoir mais est-ce que c'est quelque chose qui vous déjà d'une vous plairait justement de sensibiliser entre guillemets même si vous êtes professeur et écrivain et que vous n'êtes pas médecin mais vous avez quand même vous avez quand même vécu vécu les choses telles qu'elles étaient crûment et brutalement et peut-être peut-être qu'on écoute davantage exactement peut-être plus jeune auteur et professeur qu'un médecin qui pourrait avoir un discours peut-être un petit peu plus froid et moins incarné qu'une histoire familiale merci Anthony oui oui c'est ça alors pour surtout vous dire à partir de mercredi j'ai une rencontre en librairie à Nice parce qu'on sera la veille de la journée mondiale de lutte contre le SIDA et là pour le coup j'ai vraiment été contacté par deux structures d'abord une structure purement associative qui s'appelle le collectif 06 SIDA qui est un regroupement des associations de lutte contre le VIH qui compte plusieurs structures à Nice dans laquelle nous allons faire une rencontre en librairie vraiment axée aussi sur la prévention c'est quelque chose que j'ai déjà fait cette semaine j'étais à Limoges et il y avait pareil un monsieur qui représentait une association et qu'on parlait du livre et que régulièrement lui il faisait un point sur la situation sanitaire actuelle et ses enjeux donc c'était vraiment des discussions très intéressantes et c'est vrai que les associatifs tous ceux qui s'occupent de la prévention sont très intéressés par l'utilisation de supports nouveaux et ils sont plutôt contents en tout cas du succès qu'a ce livre parce qu'ils savent que ça fait passer des informations et que malheureusement comme dans beaucoup de secteurs leurs budgets sont extrêmement limités de plus en plus limités ils en sont obligés de faire très attention à leurs dépenses et donc ils ne peuvent pas faire autant de choses qu'ils aimeraient faire donc ça c'est la première chose et le deuxième acteur qui sera là ce mercredi soir c'est ce qu'on appelle le Coré-VIH qui est une structure qui existe dans les CHU pour chaque région qui coordonne un peu sur le modèle des premiers chercheurs du VIH SIDA qui coordonne tout un tas de représentants de disciplines très diverses pour essayer de produire des structures de prévention et de soins des personnes vivant avec le VIH dans des domaines très larges jusqu'à la psychologie etc donc ça c'est la première fois et surtout il y a quelque chose qui me touche beaucoup je suis un peu mortifié de trouille c'est qu'il y a un libraire parisien qui nous invite pour le 1er décembre et qui a réussi à faire venir le fondateur d'Act Up Paris qui s'appelle Didier Lestrade qui est une personne qui m'impressionne terriblement a priori parce que c'est quelqu'un dont j'ai lu les livres j'ai écouté les entretiens pour faire très court il est le fondateur sur le modèle d'Act Up New York d'Act Up Paris ça a été aussi un grand journaliste qui a contribué à l'émergence de magazines gays en France je pense notamment à Tétu mais c'était vraiment le dernier qui l'ait fait il en a fait d'autres et il est lui-même je crois qu'il est séropositif et oui puisqu'il s'est outé publiquement mais ce que je veux dire c'est un acteur majeur de ce qu'a pu être l'activisme du VIH SIDA avec évidemment cette association Act Up qui existe toujours et donc on va faire une rencontre croisée lui sur la réédition de son journal d'Act Up qui s'appelle Act Up aux éditions de La Découverte qui a été réédité en novembre et moi pour les enfants endormis et ça touche quelque chose d'autre dont on n'a pas parlé c'est que quand je me suis documentée sur ce qu'avait pu être la vie entre autres des associations mais je pense notamment à Act Up parce que médiatiquement c'est quand même elle qui a pris le pas ces dernières années avec le film de Campillo si vous voulez j'avais très peur de manquer de dignité à l'endroit aussi de ce qu'avait pu être l'activisme de ces gens-là et surtout je ne voulais pas qu'on parlait du pathos et l'oeuvre de Didier Lestrade ça a été toute sa vie de faire qu'on ne voit plus la personne vivant avec le VIH comme une victime une victime qui parlerait à visage masqué une victime qui ne serait jamais qu'un corps souffrant et c'est vrai que quand on voit 120 battements par minute qui est quasiment le copier-coller d'une série de reportages qu'avait fait l'agence Capa en 93 sur Act Up on ne voit tout sauf des corps souffrants c'est-à-dire qu'on voit des gens qui médiatiquement étaient des malades à l'IT et tout d'un coup on voit des séropositifs qui sont capables de faire ce qu'ils appelaient à l'époque des apps mais des actions coups de poing parce qu'ils avaient très vite compris l'intérêt d'avoir une action médiatique pour mettre la pression sur les autorités sanitaires et je suis très très à la fois très très fier de le rencontrer et je me sens toujours face à quelqu'un pour lequel on a un immense respect on se trouve toujours un peu indigne donc il va falloir essayer de ne pas se laisser contaminer par cette impression d'indignité en tout cas c'est quelqu'un qui m'impressionne beaucoup et je suis très très fier de le rencontrer et c'est vrai que je vais aussi faire ça dans des lycées et que en ce moment même là au moment où on parle ça a été un peu plus long au démarrage parce que les structures associatives scolaires etc elles sont toujours beaucoup plus menottées que les libraires par des procédures administratives beaucoup de libraires sont leur propre patron il leur suffit de décrocher leur téléphone pour dire quand est-ce qu'ils peuvent venir on fait une signature un débat c'est génial mais quand vous êtes enseignant il faut convaincre tout un tas de personnes quand vous êtes un associatif aussi donc c'est en train de se mettre en place je commence par les établissements scolaires et les associations que je connais et de ma région et on commence à mettre ça en place et c'est vrai que ça fait partie quand même des aspirations que j'avais et donc c'est aussi une grande source de satisfaction et là où votre roman est assez incroyable c'est que vous arrivez à avoir des rencontres souvent doubles notamment avec Maria Larea Maria c'est ma chouchou on l'a reçu jeudi dernier je n'ai pas pu tu ne l'as pas encore mis sur Youtube non je ne l'ai pas encore scandaleux je n'ai pas pu le voir je ne l'ai pas encore bientôt bientôt mais voilà je trouve qu'il y a des liens il y a des ponts qui se créent avec ton roman alors qu'on pourrait penser que c'est un sujet unique au final j'ai l'impression que ton roman a permis véritablement d'ouvrir des champs d'ouvrir des réflexions sur différentes différentes thématiques notamment la famille évidemment mais aussi sur différents champs je suis ravi que tu puisses faire des rencontres notamment par rapport à la prévention de ce virus là merci beaucoup Sandra oui au début de la rencontre vous disiez que c'était le livre que vous reculiez sans doute d'écrire notamment parce qu'il y avait une histoire à affronter pardon je voulais revenir alors sans divulgacher trop mais au personnage au personnage à Émilie surtout oui voilà enfin oui je ne sais pas trop comment le dire est-ce que c'est est-ce que c'est elle est-ce que c'est le souvenir puisque vous avez eu quand même des liens avec elle évidemment est-ce que c'est elle qui est un peu l'élément déclencheur qui est l'élément qui va vous libérer aussi de cette histoire ou est-ce qu'il y a d'autres éléments déclencheurs et notamment le sujet du VIH comme vous le disiez à l'instant en termes d'engagement aussi et de mission que vous vous êtes donné finalement d'aller diffuser voilà l'information auprès des plus jeunes on précise qu'il y a Émilie c'est la femme de Désirée et de Brigitte qui sont atteints du sida et qui elle non peut-être on ne le dira pas non je vais essayer de ne pas trop divulgacher mais c'est vrai que pour moi il était important de n'oublier aucun personnage parce que encore une fois ces personnages sont le vecteur de la solidarité dans la famille c'est-à-dire qu'il fallait aller le plus loin possible dans la narration à cet endroit-là parce que sinon je pense qu'on n'aurait pas compris le courage de Louise on n'aurait pas compris la douleur d'une famille etc et c'est vrai qu'il fallait aller jusque-là et par contre votre question me touche à juste titre je pense parce que quand on a grandi dans une famille qui a dû enterrer des personnes du VIH sida on vit dans une famille qui parle de certains de ses morts et pas de certains autres morts et ce qui m'a marqué avec en tout cas les morts du VIH sida dans ma famille c'est l'incapacité à parler d'eux l'incapacité à reparler d'eux comme s'ils étaient doublement punis dans leur mort et que nécessairement ce que je voulais c'était les réhabiliter parfois on pourrait dire poétiquement les ressusciter mais je comment dire c'est-à-dire que je suis très respectueux des multiples pouvoirs des livres mais je ne crois pas que ça peut aller jusque-là mais par contre je voudrais vraiment les réintégrer parmi les morts et qu'il n'y ait pas de morts dont on parle et de morts dont on ne parle pas et c'est vrai que quand on a grandi dans une famille qui ne parle pas de ces morts c'est peut-être d'autant plus urgent d'écrire sur eux pour montrer par A plus B qu'ils ne sont pas plus honteux que les autres et qu'il n'y aurait pas des morts dont on ne pourrait pas parler justement parce que finalement ce qui participe de manière très relative je n'ai pas une grande expérience dans le domaine mais ce qui participe de rendre la mort elle demeure toujours absurde mais ce qui participe de continuer à vivre avec l'idée de mort c'est aussi qu'on est capable de produire un récit sur ces morts et qu'une fois qu'on est capable de produire un récit sur des vies qui ont été happées des vies qui ont été nécessairement trop courtes par rapport à ce que la biologie aurait pu permettre en temps normal ça permet juste de comprendre pourquoi ces vies ont été fauchées et je suis très 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 heureux parce que j'ai eu la chance de croiser quelqu'un qui n'était pas encore pris Goncourt mais qui s'appelle Brigitte Giraud et c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se croisera dans un salon modestement il se trouve qu'elle est très très sympa et que Goncourt ou pas elle reste très sympa mais c'est vrai que le projet d'écrire sur la mort de son mari et de ce que ça voulait dire je me sens assez proche du projet pas de la qualité de son écriture et de sa reconnaissance mais de cette obsession là pour faire que pour rendre la mort un peu moins traumatique et inscrire des vies dans quelque chose de compréhensible et c'est vrai que si je dis aujourd'hui que j'ai beaucoup moins peur du sida que je n'ai eu peur quand j'avais 20 ans c'est aussi parce que j'ai écrit un livre qui raconte comment il est apparu comment le virus fonctionne quelles sont ces maladies si terrifiantes je pense au sarcome de Kaposi ou à la toxoplasmose cérébrale qu'il peut causer j'ai l'impression qu'aujourd'hui je suis beaucoup moins effrayé par ce qu'il est et c'est vrai que je pense que le fait de produire un récit met les choses à distance et qu'il s'agisse d'une maladie ou de n'importe quel phénomène traumatique ça aide beaucoup à ce niveau là est-ce que tu pourrais nous lire un premier extrait bien sûr tu en as deux donc deux extraits pour ceux qui ne l'ont pas lu et je crois que deux extraits différents selon la narration oui on va faire ça non ouais on va faire ça alors j'en ai choisi un qu'on m'a lu il n'y a pas longtemps et que j'ai bien aimé mais ouais sur le déni ça me plaît mais c'est pas très long le type j'ai mon post qui a sauté mais ne vous inquiétez ah si c'est les autres ça y est excusez-moi ça y est pardon et il est à la page j'ai l'impression d'être le prof qui dit alors met ouvrez vos livres à la page 1842 voilà vos cartes de correspondance voilà exactement c'est pas mal c'est quelqu'un qui m'a c'est un libraire qui m'a lu en disant c'est le seul passage que j'ai trouvé où il y avait vraiment c'était à la fois la famille et un peu on se rapprochait quand même du domaine de la médecine donc c'est bon on peut y aller quand vous voulez pardon c'est parti pour mes grands-parents ce service de l'hôpital si éloigné du village et de ses ragots apparaissait comme une parenthèse une pause durant laquelle il n'était plus question de mentir de sauver une réputation qui n'avait plus aucun sens alors qu'on avait passé toute une vie à s'imposer comme des gens respectables dans la RPI ici on se sentait proche de complets inconnus des homosexuels des toxicomanes des hémophiles et leur famille des gens qu'on n'aurait jamais eu sinon l'occasion de croiser durant une vie entière des inconnus qui traversaient la même épreuve que nous des inconnus dont on était soudain devenus autrement plus proches que certains membres de notre propre famille des inconnus qui présentaient trait pour trait le miroir de notre propre malheur c'est seulement auprès d'eux que ma grand-mère aurait pu se libérer un peu de son déni de sa solitude arrivant et repartant comme elle au gré des horaires de visite se retrouvant devant le même distributeur de café s'efforçant de tenir face à des diagnostics de plus en plus compromis ces familles étaient bien les seules en mesure de comprendre un peu à force de se croiser dans le couloir du service on se saluait en silence d'un regard respectueux ces autres nous étaient affonnes eux aussi étouffés par des années de honte d'humiliation et de chagrin qu'aucune molécule ne guérirait jamais voilà merci et à tout à l'heure pour un deuxième j'aimerais rebondir sur les prénoms parce que je ne sais pas s'ils sont modifiés ou pas si vous avez eu une chance incroyable d'avoir des prénoms aussi incarnés mais j'attache une importance particulière ça peut me permettre d'aimer ou de ne pas aimer un livre les prénoms c'est quelque chose d'important à mon sens et là il y a ce côté très attachant de ces prénoms là et notamment désiré puisque comme son nom l'indique c'est quand même loin d'être un hasard mais j'ai l'impression que alors dites-moi déjà si je n'arrive jamais d'ailleurs à tutoyer ou vous voyez Anthony je suis désolé j'ai alterné le tu le vous depuis le début tu peux me tuvoyer aussi mais ces prénoms là je les ai trouvés extrêmement attachants on rentre tout de suite dans le récit est-ce que c'est un remodèle de la réalité ou au contraire c'est totalement inné alors non les prénoms n'ont pas été modifiés ils n'ont pas été remplacés par des initials ce qui peut arriver parfois dans certains romans c'était pour plusieurs raisons c'était d'abord une raison purement pratique c'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à inventer des histoires et que j'aurais eu du mal à leur donner d'autres prénoms parce que le problème des prénoms c'est que moi ce que j'aime bien avec les prénoms c'est qu'ils ne sont pas discutables quand vous avez un enfant qui naît avec un prénom qui vous semble complètement inadéquat vous pensez ça pendant quelques semaines et puis à force de connaître l'enfant vous ne le verriez pas porter un autre prénom et mes personnages c'était les membres de ma famille et je ne pouvais pas les appeler autrement mais ça participe aussi de les avoir projetés publiquement puisque je n'ai pas non plus signé mon livre d'un pseudo Passeron c'est mon vrai nom de famille donc Désiré ce n'est pas compliqué de savoir qu'il s'appelait Désiré Passeron et en même temps on rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure qui était je pense à la dignité de Didier Lestrade qui fonde Act Up aussi pour dire je m'appelle Didier Lestrade je suis séropositif et je me montre à visage découvert c'est que parmi les enjeux politiques mais aussi littéraires du VIA Shida il y a eu le moment où on a parlé à la première personne à visage découvert et sans cacher sa séropositivité et je me voyais mal arriver 40 ans plus tard alors que évidemment la maladie demeure dramatiquement honteuse encore il y a encore trop de gens qui n'osent pas dire qu'ils vivent avec le VIH il y a encore trop de gens qui vont dans la pharmacie la plus éloignée de chez eux pour prendre leur traitement mais je ne me voyais pas 40 ans plus tard arriver et dire non non j'ai modifié les noms parce que tu comprends c'est honteux ça aurait été une manière de reconnaître à posteriori que la honte avait vraiment lieu d'être et parmi les choses qui dérangent ma famille il y a évidemment cette question là et finalement j'ai un peu beauté en touche si tu veux c'est que je dis que c'est un roman parce que de toute façon il y a aussi beaucoup de reconstructions mais eux les gens du village savent très bien qui ils sont et sans même juste en lisant le nom de l'auteur et le nom des personnages mais c'est vrai que ça me semblait participer de cette lutte contre la honte qui me semblait nécessaire et donc c'est vrai qu'ils ont des moi je trouve que les prénoms sont crédibles parce que c'est les prénoms des gens que je connais mais si jamais ça transparaît c'est vrai que il suffit de se mettre devant une feuille et de dire alors Désirée je vais l'appeler comment et là face à un choix très impossible autant l'appeler par son vrai nom parce que c'est là qu'il s'incarne et c'est vrai que la force du prénom c'est qu'on y attache des choses affectives très fortes et qu'avant que le lecteur puisse s'attacher affectivement au personnage de Louise par exemple il fallait que mon écriture soit affectivement attachée au personnage sinon ça n'avait aucune chance d'aboutir ou en tout cas je me sens vraiment incapable de créer des émotions à partir de personnages fictifs et il y a des gens qui font ça très bien et chacun son boulot mais je m'en sens absolument incapable parfait Sandra oui je voulais revenir sur les titres de vos chapitres qui sont parfois très explicites et parfois plus poétiques comme les enfants endormis qui a donné le titre à votre roman donc j'avais deux questions comment vous avez travaillé justement sur ces titres de chapitres et sur cette variété finalement d'approche dans ces titres et aussi sur ce titre les enfants endormis qui à la fois pour le chapitre concerné quand même renferme dans un titre poétique quelque chose d'assez violent une situation quand même assez violente assez traumatisante et pourquoi avoir choisi ce titre évidemment pour votre roman merci alors pour ce qui est du choix des titres de chapitres c'est quelque chose de très qui est lié à la conception et que à la fin d'écriture d'un chapitre je cherche toujours un mot parce que j'aime bien les titres de chapitres courts et qui à la fois un mot qui va qui va résonner très fort dans le chapitre sans trop en dire donc c'est vrai que c'est un peu un choix parmi quelques mots qui sonnent bien et qui me semblent être à la fois qui me permettent aussi quand je travaille et qu'on me dit mais dans le chapitre HIV 87 vous parlez d'eux et moi c'est le c'est le mot qui me permet de dire ok c'est le chapitre où il est question de ça 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 donc il faut vraiment que ce soit un mot qui englobe le chapitre et qui pour le lecteur n'en dise pas trop et il y a eu quelques discussions à ce sujet parfois où je trouvais qu'un titre de chapitre disait trop ce qui allait se passer dans le chapitre et donc du coup j'ai remplacé et pour ce qui est des enfants endormis ça a longtemps été en discussion parce que j'avais un titre de projet et on revient toujours à cette dimension quand on ouvre un fichier Word et qu'on met un titre les perspectives de publication sont quand même très lointaines il faut le reconnaître donc l'enjeu c'est de juste essayer de réussir à commencer un manuscrit qu'on va finir et que finalement c'est un peu le dernier souci le titre et pour certains projets on a un titre qui est vraiment qui est là dès le début et d'autres noms et pour les enfants endormis il n'y avait pas de j'avais mis un titre qui s'appelait les vivants et les morts qui est un titre de livre qui a déjà été pas mal utilisé d'ailleurs parce que je ne savais pas quoi mettre d'autre et qu'après on en a parlé avec Valentin Gué mon éditrice que vous avez rencontrée et on avait hésité entre plusieurs types de chapitres mais on trouvait que c'était bien qu'un titre de chapitre devienne aussi un titre du roman et là où on s'est porté sur les enfants endormis c'est d'abord parce que de manière très objective vraiment parmi le choix qui restait c'était le seul qui me semblait en mesure d'expliquer le livre à partir de ce titre c'est-à-dire qu'on hésitait pour tout vous dire je crois qu'on hésitait aussi avec un autre titre qui s'appelle À la droite du père et entre À la droite du père et les enfants endormis je m'imaginais quelqu'un qui me dit alors pourquoi ce titre et les enfants endormis je trouvais que c'était celui qui me permettait vraiment de rentrer dans le texte et d'exposer le projet du livre alors que tous les autres ne le permettaient pas autant et accessoirement esthétiquement ça me plaisait beaucoup les enfants endormis parce que c'est un hommage à toute une population qui a été rayée de la carte parce que souffrant d'une maladie honteuse donc endormi ça veut dire c'est à la fois l'euphémisme qui est quand même la figure de style la plus présente dans le livre pour parler du déni pour illustrer le déni de ma famille et c'est aussi le moment où la toxicomanie apparaît de manière visible dans le village et qu'apparaît finalement ce qui va être le point de départ de la catastrophe donc c'est pour ça qu'on a retenu ce titre-là et enfin c'est aussi pour la polysémie du mot endormi qui veut aussi dire disparu et j'ai rencontré quelqu'un qui fait partie de votre boutique à Strasbourg qui s'appelle Isabelle je ne sais pas si ça te dit quelque chose Anthony qui est très sympa et elle m'a dit moi j'aime bien les enfants endormis parce que souvent les parents ils endorment leurs enfants en leur racontant des palibères et c'est vrai que ce livre est aussi un moyen de s'inscrire contre un discours familial qui me paraissait insatisfaisant et lacunaire et oui on la connait vous la connaissez c'est bon c'est la team Vlil et à la droite du père il y aurait peut-être eu une question notamment sur Marine Le Pen oui exactement mais c'est marrant c'est parce qu'on était quand même en année d'élection présidentielle je me rappelle qu'on s'est dit ça peut être très ouais ouais et c'était un titre pour le chapitre on comprend tout à fait ce que ça veut dire avec la chute et tout mais c'est vrai qu'un titre de livre ça aurait été un titre un peu plus lourd à porter effectivement eh oui l'autre chose volontaire aussi que tu as insérée dans le livre c'est le fait de ne pas nommer le village on peut le nommer ou pas oui oui bien sûr je ne suis pas sûr que ça dise beaucoup de jeux il faut regarder sur Google Maps ça s'appelle Pugeténier c'est une petite sous-préfacture c'est pile entre les Alpes-Maritimes et les Alpes-Provence et justement alors il y a une rencontre en médiathèque qui se prépare là et qui risque d'être intéressante puisque les personnes auront sûrement lu le livre et donc vont pouvoir aussi échanger avec toi ou te jeter des tomates mais j'y crois pas alors si figure-toi non c'est vrai il n'y a pas que des mais ça c'est ce qui est intéressant c'est que quand on écrit un livre on raconte un village et il y a des gens au village qui ne sont pas toujours très contents qu'on dise que le village est en décrépitude et que mon regard sur le village m'est propre il y a des gens qui n'étaient pas très contents après je pense que ça va très bien se passer mais ça fait aussi partie du service après-vente je veux dire quand on a accès aux représentations c'est-à-dire qu'on a accès à la parole grâce à un livre il est aussi important d'être à disposition pour écouter les retours fut-il négatif je pense objectivement je pense qu'il n'y aura pas de retour négatif mais je pense qu'il y aura des gens qui vont me poser des questions sur ce que j'ai voulu dire par-ci ou par-là et c'est aussi pour ça que je suis très heureux d'y aller et la dernière raison est-ce que je t'ai coupé la parole ou on est bon là ? non 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 j'ai débrayé tout seul donc je ne savais pas quelque chose qui est très important je me suis rendu compte c'est que les gens du village sont très attachés à ce livre parce qu'évidemment pour ceux qui ont de la famille dans des villages ou qui y vivent eux-mêmes je veux dire à part Jean-Pierre Pernault pour la foire aux Châtaignes on n'apparaît jamais dans l'espace médiatique et c'est toujours un running gag et de se dire et on a tous vécu je veux dire notre village quand il passe à la télévision c'est comme un moment surréaliste on voit tout d'un coup des façades qu'on n'a jamais vues à la télévision des visages qui ne sont pas calibrés pour la télévision qui ne sont pas des visages parisiens métropolitains on voit des accents etc donc c'est vrai que pour eux avoir leur vie dans un livre c'est très 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 important et surtout évidemment grâce à la tournée que fait faire ce globe à ce livre à son auteur à chaque fois je publiais des listes de villes sur Facebook et les gens du village les ajoutaient en commentaire et nous alors tu viens pas nous voir tu viens du village tu parles du village et tu fais toutes les villes avant nous donc je me suis rapproché de la médiathèque vraiment pour organiser ça parce qu'il n'y a plus de librairie au village donc c'est très chouette d'y aller et la volonté était justement on en parlait tout à l'heure en aparté mais d'uniformaliser d'universaliser plutôt le fait de ces villages totalement éloignés tu en parles très bien dans le roman où tu évoques cette décrépitude ces libraires ces commerces qui ferment constamment les petits commerces c'est aussi un hommage là aussi un hommage à ces villages éloignés de tout où tu dis à un moment donné un moment très fort du livre où lorsqu'il y a un héroïnomane qui doit partir par les secours du village le village n'est plus en état de sécurité entre guillemets puisque plus personne ne peut intervenir et soigner une urgence ça c'est intéressant aussi et j'imagine qu'on leur en a voulu aux héroïnomans de se droguer pour laisser aussi un village sans défense oui et de manière beaucoup plus générale mais l'exemple que tu as pris en est un élément indiscutable c'est que ce qui m'intéressait c'était de raconter qu'est-ce que ça veut dire l'héroïnomanie et la séropositivité dans un petit village qui est coupé de tout avec des infrastructures extrêmement pauvres et un moyen d'accès à la ville et donc à la culture aux soins à tout un tas de choses qui est très relatif et c'est vrai que parmi les études que j'ai faites pour préparer mon concours de prof j'ai suivi la fac de géographie et que ça m'a mis une paire de lunettes sur le nez que je pourrais plus jamais enlever j'interroge tout ce que je vois je l'interroge à travers ce prisme-là et c'est vrai que je pense à un livre qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle La France périphérique de Christophe Guilloui qui s'est vraiment d'expliquer ce qui se passe dans ces territoires qui ne sont pas les métropoles et leur périphérie immédiate ces territoires où la mondialisation ne semble ne pas prendre et quand on est dans ces territoires-là qu'on voit les activités disparaître même les gens s'en aller ou alors des gens qui viennent ici soit parce qu'ils sont retraités donc ils n'ont plus à trouver de travail soit parce que de toute façon ils n'ont pas de travail donc ils n'ont pas ils ont échoué quelque part c'est des lieux de relégation c'est ça que je veux dire et voir le village dans lequel on a grandi être ce que j'appellerais un perdant de la mondialisation c'est quelque chose qui m'obsède beaucoup et à ce titre-là je trouvais que c'était une manière de réintégrer mon village dans une histoire collective en l'occurrence par le prisme du VIH SIDA mais pour dire que ces gens-là existent bel et bien et c'est vrai qu'on les a vus un peu surgir comme ça de manière imprévue ce que j'appellerais d'une manière globale les gens de la France périphérique à la faveur du mouvement des gilets jaunes mais il faut se rappeler qu'au début du mouvement des gilets jaunes dans les représentations médiatiques les éditorialistes de Plateau TV ont vraiment eu beaucoup de mal à comprendre même qui étaient ces gens tellement ils sont invisibilisés médiatiquement je veux dire et c'est vrai qu'il y a beaucoup de livres je pense aux livres de Nicolas Mathieu et tout un tas d'autres qui participent selon moi et d'essayer de les remettre dans le champ des représentations et à ce titre-là je pense que je fais vraiment partie pour cette raison-là des gens qui se réjouissent d'autant plus du prix Nobel d'Anne Yarnot ah bon bon c'est peut-être ton seul défaut et si on parlait des photos sur les couvertures parce que il y a quand même quelques photos il y en a à peu près une, deux, trois, quatre cinq, six j'aimerais bien que tu nous les détailles quand même parce que tu les égrènes au sein du roman mais il me semble pas toutes il me semble que toutes ne sont pas forcément détaillées et c'est intéressant de voir aussi à travers ce que tu écris les photos que tu peux publier sur le livre oui alors les photos elles sont en fait des captures d'écran des super 8 de mon père que j'avais fait numériser et à la relecture si j'ose dire de ces super 8 évidemment que beaucoup de souvenirs sont remontés et que parmi ces souvenirs certains étaient fondateurs dans ce qui a déclenché l'écriture de ce roman et au moment de mettre en place une couverture c'est vrai que Valentin m'avait dit ça serait bien qu'on ait accès à des super 8 je ne connaissais pas encore le projet de maquette de ce qui allait devenir la collection la charte graphique de la nouvelle collection de littérature française de Globe et j'ai envoyé une sélection et le critère de sélection n'a pas tant été est-ce que ces personnages sont vraiment ceux du livre parce que je voulais laisser une chance à l'imagination du lecteur et j'ai surtout envoyé ce qui me semblait être des archétypes encore une fois des photos de famille c'est-à-dire que je voulais que le lecteur reconnaisse à la fois le grain typique des photos de famille de l'époque mais aussi qu'il reconnaisse les moments fondateurs des photos de famille de l'époque c'est pour ça que j'ai tenu à mettre des mariages j'ai tenu à mettre des vacances à la mer et des familles en dimanche et puis des gens qui posent devant leur voiture ce qui est quand même tombé peu à peu en désuétude mais si vous regardez dans les photos de l'époque quand il y avait une nouvelle voiture on posait devant sa nouvelle voiture parce que la photographie était beaucoup plus rare et en l'occurrence derrière on voit mon père qui tient son chien dans les bras et il pose devant sa Golf qui est sa première voiture neuve qui s'était achetée à l'époque donc j'ai essayé à la fois de faire un équilibre entre l'aspect purement graphique parce que j'en ai envoyé beaucoup plus que ça au graphiste et j'ai quand même essayé de donner du sens à ces photographies donc il fallait à la fois qu'on reconnaisse la classe moyenne qu'on reconnaisse la fin des années 70 début des années 80 et surtout qu'on reconnaisse ce qu'il semblait être monsieur et madame tout le monde et c'est réussi parce qu'on a tous eu des témoignages et tout le monde je pense a déjà vu ce genre de photos qu'il l'ait vécu ou que ses parents l'aient vécu c'est assez incroyable de voir des photos aussi universelles aussi générales c'est extrêmement réussi ah bah si c'était le but tant mieux alors si tu me dis moi j'ai aucune capacité d'analyse puisque c'est ma famille je vois pas à quel point ça peut marcher chez les autres merci beaucoup et j'aimerais qu'on parle de cette anecdote enfin anecdote façon de parler mais celle de Michel Foucault ce grand philosophe à qui l'on a caché sa maladie jusqu'à sa mort et son compagnon derrière qui a été choqué et qui a créé cette association d'aide aux victimes est-ce que tu veux pas que je lise l'extrait comme ça ça prend le deuxième extrait qu'est-ce que t'en penses parfait super ça te va très bien alors faisons ça alors attends c'est l'extrait alors c'est dans test il faut juste que je trouve test ah voilà 149 parfait alors c'est la fin du paragraphe au milieu et après je te dirai pourquoi j'ai insisté pour mettre cette c'est bon c'est bon au cours de cette année 1984 Lebovitch poursuit ses échanges avec les équipes américaines de Robert Gallo il partage les dernières découvertes mondiales avec un public de plus en plus large et multiplie les interventions auprès de ses collègues français de retour des Etats-Unis il anime une conférence à l'hôpital Tarnier dans l'assistance se trouvent les médecins qui depuis plusieurs mois tentent de soigner Michel Foucault le célèbre philosophe les a d'abord consultés pour une toux persistante son homosexualité n'est un mystère pour personne et l'hypothèse du sida a effleuré les praticiens mais ils ont d'abord préféré ne pas s'y arrêter refusant de se laisser influencer par les clichés qui circulent sur la maladie malgré le succès apparent d'un traitement aux antibiotiques Michel Foucault rechute brusquement au printemps 1984 obligeant ses médecins à réinterroger leur première conviction ce qu'ils apprennent de Jacques Lebovitch confirme leur crainte initiale le sarcom de Kaposi restant largement associé au sida on pense encore qu'il est une condition sine qua non à la formulation du diagnostic Foucault lui-même qui est souvent allé à New York où l'épidémie fait des ravages a gardé ce stéréotype en tête en l'absence de ce marqueur son entourage se veut rassurant en outre le philosophe souhaite poursuivre son travail le plus longtemps possible et parmi ses proches on considère qu'il serait trop démoralisant de lui annoncer un diagnostic qui pourrait contrarier ses projets ainsi c'est dans une sorte d'omerta que vont se dérouler les semaines suivantes quand une hospitalisation finit par s'imposer les médecins de Foucault évitent qu'il soit pris en charge dans le service de Willy Rosenbaum à la pitié salpétrière pour ne pas attiser la suspicion des médias jusqu'au bout rien ne lui sera révélé de sa maladie lorsque le philosophe succombe en juin 1984 c'est au détour d'une formalité administrative que son compagnon Daniel Deferd découvre en stupéfait quatre lettres sur un document qui précise la cause du décès Sida scandalisé il crée Aide une association ayant pour but d'accompagner les malades atteints de ce virus merci alors pourquoi pourquoi l'avoir l'avoir mis justement Michel Foucault alors ça fait partie des choses que j'ai appris par cette boulimie si tu veux de recherche c'est quelque chose qui est arrivé très tard dans le manuscrit parce que le chapitre ne nécessitait pas cette aparté si j'ose dire et par contre là où ça m'a intéressé c'est que d'abord ça me permettait de dater l'existence d'une association qui était Aide qui est l'association qui est peut-être un peu moins médiatique ces dernières années parce que le travail de Campillo autour d'Act Up a rêvé a rappelé l'importance d'Act Up qui arrive plus tard en 89 et Aide est l'une des premières en 84 et Aide s'intéresse surtout aux familles et à l'accompagnement des victimes et beaucoup moins virulente sur le plan politique ce qui m'a intéressé c'est que pour qu'on comprenne la honte de ma grand-mère il fallait comprendre en quoi ça pouvait gêner cette maladie en quoi ça pouvait être une honte juste dans des milieux intellectuels parisiens culturellement aisés et c'est vrai que si même quelqu'un comme Michel Foucault ne peut pas regarder sa maladie en face ça peut aider le lecteur à comprendre ce que ça pouvait vouloir dire dans une famille de monsieur et madame tout le monde de la campagne en fait et c'est vrai que Foucault il y a aussi un passage là-dessus dans le livre d'Hervé Guibert à l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie ils étaient amis tous les deux très proches et au début Foucault n'a pas voulu croire à ce qu'on appelait encore le cancer gay il a pris ça avec une certaine distance il a continué à ne pas se protéger pendant ses voyages aux Etats-Unis notamment à San Francisco et à New York et c'est vrai que quand il est tombé malade il semblait de plus en plus évident qu'il s'agissait du sida mais d'abord parce que lui sans doute ne voulait pas le savoir pour continuer à finir un travail qui lui tenait à cœur et aussi à cause d'une certaine omerta et on voit bien que ses médecins lui évitent volontairement le service de Willy Rosenbaum alors que si l'urgence était de le soigner on aurait mieux fait de l'adresser directement dans un service le mot est inadapté parce qu'on ne faisait pas grand chose à l'époque mais un service relativement spécialisé et c'est pour ça que cette anecdote sur Michel Foucault me semblait importante dans le livre c'est parce que quelques pages plus loin quand la séropositivité de mon oncle apparaît je pense que le lecteur est plus à même de se rendre compte de ce que ça pouvait vouloir dire dans une famille lambda Sandra pour rebondir à ce que vous disiez Anthony à l'instant finalement qu'est-ce qui était le plus honteux pour une famille notamment cette famille de l'arrière-pays niçois est-ce que c'était parce que c'était une maladie estampillée au départ maladie des gays ou est-ce que c'était lié justement à la toxicomanie qui pouvait être aussi honteuse finalement ou alors est-ce que c'était peut-être la déchéance des corps la déchéance sociale aussi vous en parlez très bien ça dans le livre enfin on peut se demander si c'était pas non plus au départ lié au fait que c'était la maladie des gays parce que ça a été présenté comme ça dès le départ oui déjà il y a un premier nœud qui est noué si j'ose dire c'est que les premiers reportages télévisés vont s'attacher énormément à la dimension homosexuelle de la maladie et il est vrai que les cinq premiers cas décelés entre la France et les Etats-Unis en 81 sont systématiquement des homosexuels mais dans les semaines qui vont suivre on va voir apparaître quelques cas d'hétérosexuels mais étant donné qu'ils sont encore relativement marginaux et que de toute façon on cherche du côté des gays le stéréotype va perdurer et le sida va être dramatiquement connu comme la maladie des gays et beaucoup d'hétéros vont se contaminer en étant persuadés qu'ils ne sont pas en danger et c'est vrai que ma grand-mère son premier déni concerne la toxicomanie puisque son fils est d'abord un toxicomane et que c'est quelques années plus tard qu'on s'aperçoit qu'il est séropositif je pense que le déni au village est double de toute façon parce qu'avoir un fils toxicomane c'est reconnaître qu'on a mal élevé ses enfants et donc si on les a mal élevés c'est qu'on n'est pas quelqu'un de respectable et que ça peut entacher évidemment la réputation qui plus est d'un commerçant mais c'est vrai que j'ai grandi dans un village où il n'y a pas d'homosexuels il y a des vieux garçons c'est-à-dire qu'il y a des homosexuels dont tout le monde sait qu'ils sont homosexuels mais qui n'ont aucune possibilité de vivre une homosexualité un temps soit peu visible dans l'espace public alors que les hétérosexuels peuvent exprimer leur hétérosexualité dans l'espace public mais jusque très tardivement dans mon groupe d'amis au village il y avait un ou deux homosexuels mais nous n'en avons jamais parlé et souvent ça m'a interrogé parce que je me suis dit s'il ne m'en parle pas c'est peut-être parce qu'il ne me trouve pas digne de sa confiance alors qu'il me semblait que j'étais tout à fait capable d'entendre ça et que ça n'aurait rien changé à nos relations mais il ne s'agissait pas que de moi et je pense que ça reste plus difficile à assumer dans une communauté restreinte parce qu'en ville on pourra toujours se tourner vers des gens plus compréhensifs au village vraisemblablement il n'y avait pas suffisamment de gens compréhensifs déjà et deuxièmement la communauté était tellement restreinte et aujourd'hui encore je connais toujours des vieux garçons au village mais pour y aller j'y vais de moins en moins souvent certes mais je n'en ai toujours pas vu quelqu'un assumer son homosexualité publiquement on n'a pas parlé de on n'a pas trop parlé de la documentation que tu as pu faire sur le côté historique et notamment la découverte de Willy Rosenbaum qui est capitale au sein du roman mais tous ces médecins-là que tu mets en avant certains y ont cru d'autres pas d'autres ont fait part de leur égo et ont été mis de côté mais c'est quand même aussi cet hommage-là aux médecins qui y ont cru en réalité malgré les refus malgré la prise de très haut de la communauté scientifique puisqu'il y a eu ce débat-là avec la communauté scientifique et notamment par rapport à ce phénomène alors je ne me rappelle plus des termes précis sur le côté scientifique mais le moment où on attend un an avant que les américains puissent faire les tests ça c'est important aussi avant de publier dans ce magazine qui s'appelait Nature je crois c'est aussi ça nous parle concrètement aussi aujourd'hui par rapport au Covid ou par rapport à ce vaccin-là qui a fait tant parler qui a fait tant jaser où certains étaient sérieux d'autres moins sérieux il y a quand même des ponts qui se créent aussi ça nous parle forcément davantage mais raconte-nous comment tu t'es documenté par rapport à cela puisque ça remonte déjà à 40 ans et les sources n'ont pas dû être faciles non plus à trouver même si tu avais sûrement de la documentation établie mais comment tu as tissé ce lien-là pour nous rendre ça c'est quasiment cette partie-là cette partie scientifique est quasiment un roman à suspense au final tu sais ce qui va arriver mais en même temps on ne voit pas à quel point certains ont fermé les yeux et d'autres les ont ouverts tout simplement oui absolument et c'est vrai que la documentation était quand même un enjeu principal parce qu'il y avait quand même malgré qu'il s'agisse d'un roman j'avais vraiment à cœur de dire la vérité dans cette partie-là du texte et à ce titre-là donc j'ai d'abord utilisé les archives des journaux du monde de l'illibération de l'humanité des échos du Figaro et aussi des archives de Radio France de Paris Match et à ce titre-là je suis souvent tombé sur des archivistes assez compréhensifs parce que parfois il fallait payer mais parfois ils ne me faisaient pas payer et surtout ils prenaient le temps de répondre à quelqu'un qui avait un vague projet de roman c'est-à-dire que je ne me présentais pas comme un futur auteur chez les éditions Globe je veux dire il n'y avait aucune perspective de publication après évidemment grâce à Internet j'ai pu regarder énormément de conférences des différents acteurs de documentaires et enfin chacun des protagonistes la quasi-totalité d'entre eux ont écrit des livres pour raconter leur histoire du moins depuis leur point de vue et là où ça devenait un peu compliqué c'est que certains ne s'entendent plus forcément aujourd'hui et qu'il reste quand même des zones de tension donc il fallait utiliser le conditionnel à bon escient et donc ça c'était nécessaire mais pour revenir sur ce que tu disais évidemment qu'il y a une partie sur laquelle je suis peu disère c'est-à-dire sur laquelle je suis peu revenu parce que ça a été mieux traité par le livre de Laurence Lacour qui s'appelle le champ sacré qui est la catastrophe du sang contaminé c'est un travail colossal qu'elle a fait qu'elle a fait Laurence Lacour qui est une ancienne journaliste qui avait travaillé notamment sur l'affaire Grégory et qui travaille aujourd'hui aux arènes elle avait vraiment fait une somme de travail incroyable sur comment on avait pu en arriver à la catastrophe du sang contaminé donc pour moi je ne voulais pas revenir là-dessus parce que je trouvais que j'avais assez de matière pour mon roman donc je lui fais une vague référence pour dire quand même que c'est arrivé mais pour revenir sur pourquoi je dis ça parce que finalement l'histoire du VIH SIDA est à la fois fondatrice de la démocratie sanitaire française mais qu'elle est aussi fondatrice de la défiance envers la dimension sanitaire du discours politique c'est-à-dire que évidemment je ne donnerai aucune préconisation sur le Covid fallait-il ou non se vacciner mais ce que j'ai cru voir chez les gens qui ne voulaient pas se vacciner c'est une défiance à l'emploi du politique et que sans doute si l'encouragement à la vaccination avait été fait soit par des non-politiques des médecins en qui la population avait davantage confiance soit par des politiques mais dans un pays où il n'y aurait pas eu une telle défiance à l'endroit du politique peut-être que les enjeux se seraient beaucoup moins crispés autour de la vaccination et que là-dessus on est aussi tributaire de cela et que parmi les mesures qui ont été prises parfois avec excès de nos politiques face à cette pandémie de Covid il y avait ce vieux cauchemar du sang contaminé qui avait emmené des ministres devant un juge et qu'aujourd'hui on sait que ça fait partie des choses qui font un peu jurisprudence dans le sens où finalement tout le monde a ça en tête de ce qui pourrait se repasser de la responsabilité sanitaire du politique donc je pense que c'est aussi pour ça que cette histoire est importante pas tant parce qu'on aurait traversé en la connaissant le virus avec facilité mais pour dire qu'on est encore tributaire des résultats des réussites et des échecs de cette époque et je reviens sur cette scène notamment de placebo où cette scène elle est terrible où on fait des tests sur des personnes atteintes et on sait que ça marche que le traitement marche mais on laisse mourir aussi des individus de l'autre côté cette scène elle est symptomatique de l'époque où à cause de la communauté scientifique qui n'y croit pas on laisse mourir des gens de l'autre côté oui et surtout c'est à la fois une spécificité du VIH SIDA c'est-à-dire que la maladie était tellement inconnue et je voyais sur le chat quelqu'un rappeler que les patients se sont portés très volontaires pour aider les médecins à chercher et c'est absolument ça là où l'épidémie de VIH SIDA est fondatrice c'est que c'est la première fois que les patients vont s'imposer en spécialistes et participer activement à l'avancée de la recherche et c'est vrai qu'évidemment quand vous faites je pense au chapitre qui s'appelle materno-fétal où le professeur Del Frécy qui est devenu après le président du conseil scientifique sur le COVID il a gagné ses galons de spécialistes dans cette épidémie du VIH SIDA d'abord quand il faut faire un test pour savoir si l'AZT est en mesure de diminuer la transmission de la mère à l'enfant dans la cohorte il faut aussi donner des placebos et quand on s'aperçoit que l'AZT diminue fortement la transmission de la mère à l'enfant on se rend compte qu'on aurait dû l'essayer chez tout le monde mais que ces essais arrivent aussi à un moment où il y a eu beaucoup de faux espoirs à cause du manque de cohorte par placebo donc ça reste un enjeu extrêmement cruel et très difficile et encore une fois ça rejoint un peu quelque chose dont on s'est rendu compte avec le COVID ou tout un tas de questions sanitaires c'est que c'est très compliqué et que les enjeux moraux sont très forts et qu'on ne fait pas de la médecine avec de la morale et qu'il faut essayer de s'en défaire et en même temps garder une part d'humanité pour le patient et c'est vraiment terrible et c'est vrai que c'est dur de ne pas y penser mais là encore j'ai fait confiance justement au lecteur c'est-à-dire que je n'ai pas forcément souligné ce point-là j'ai juste dit que la moitié de la cohorte reçoit un placebo par contre il me semble que dans les derniers chapitres notamment sur les trithérapies les résultats sont si fulgurants qu'on arrête très vite de donner le placebo à la seconde cohorte et on passe tout le monde sous trithérapie malheureusement c'est plus problématique avec les produits qui ont une efficacité plus relative à l'époque où on était en monothérapie ou en bithérapie alors pour terminer cette rencontre j'aimerais que tu nous parles peut-être de tes projets puisque en cours ou à venir est-ce qu'il y a eu déjà un manuscrit que tu as créé que tu as écrit en amont des enfants endormis ou au contraire j'imagine que là depuis août ça a été la folie totale par rapport aux rencontres et tu as extrêmement tourné dans toutes les librairies et je pense que tout le monde a eu la chance de pouvoir te côtoyer mais où tu en es est-ce que tu laisses encore ce livre vivre encore et j'espère qu'il vivra longtemps mais où tu en es par rapport à tes projets alors l'avantage c'est qu'il y a eu du temps entre la signature et la publication et que depuis avant la sortie des enfants endormis j'étais obsédée par cette idée d'il fallait que je trouve quelque chose d'autre à écrire parce que je ne savais pas si ce livre allait faire parler de lui et que je savais on n'en parle pas souvent mais sortir un livre qui passe inaperçu c'est extrêmement violent pour son auteur et j'avais peur de ça donc je savais que pour surmonter ça dans le cas où ça arriverait il me faudrait une occupation intellectuelle forte donc j'ai très vite trouvé un sujet de second roman Valentin m'avait demandé de lui en faire une proposition une sorte de note d'intention pour voir si ça pouvait coller avec de l'aube ou pas et donc ça m'a rassuré de pouvoir me remettre à écrire une demi-journée c'était au printemps dernier je crois et j'ai mis en place une sorte de résumé de ce que je voulais raconter donc ça c'est bon et maintenant je suis un peu dans un mélange très particulier c'est que ce livre vit comme tu l'as dit et il m'occupe beaucoup et que je suis très content de le défendre pour faire émerger toute sa problématique toute sa richesse mais que parfois oui parfois parfois je suis chaos c'est humain entre trois correspondances de train et je me dis vivement que je me retrouve devant mon ordinateur et pour rien de cacher je travaille à la faculté des sciences j'ai une carte d'utilisateur de la bibliothèque parce que je suis incapable de travailler seul chez moi j'ai besoin de travailler face aux gens qui travaillent donc je me mets à la bibliothèque universitaire au milieu des étudiants et je travaille et j'ai hâte d'y retourner aussi mais en même temps défendre son premier livre c'est aussi rencontrer une communauté de libraires de lecteurs de diffuseurs de blogueurs et de youtubeurs et tout le monde de faire une première rencontre qui est nécessaire à construire une oeuvre donc je suis à la fois très heureux et très pressé de m'y remettre c'est à dire que j'ai hâte de m'y mettre parce que c'est quelque chose qui me plaît c'est pas mon métier mais c'est quelque chose dans lequel je me réalise c'est l'écriture et en même temps défendre un livre avec une telle dynamique c'est peut-être un petit peu fatigant mais c'est une chance tellement incroyable et il y a tellement de jeunes auteurs qui ont sorti des livres je veux dire cette année je pense à Maria je pense à Laura Poggioli des gens à Paulina Panasenko des gens que je croise je crois Gilles Marchand Jared McGuinness ont fait partie des primo-romanciers dont on parle un petit peu et sans doute sont-ils beaucoup plus nombreux dont on ne parle pas assez et pas tant parce que leurs livres ne sont pas assez bien et sans doute parce que leurs livres n'ont pas trouvé la lumière l'écho médiatique qui était nécessaire à les défendre et c'est vrai que j'essaie de mesurer la chance que j'ai et c'est aussi une chance pour les enfants dormis c'est-à-dire pour ce dont il est question dans ce texte ces gens cette vallée ces médecins donc c'est un grand bonheur j'ai fait une réponse très longue pour dire un truc qui aurait pu être fait en deux mots je suis désolé on adore et tu me tends la perche pour Gilles Marchand puisque on le recevra jeudi on a un triptyque assez incroyable cette semaine Maria, toi et Gilles et on a hâte de ton prochain forcément et il y a de grandes chances qu'on se retrouve tous ensemble avec les 5 primo-romanciers pour le prix des bibliothèques de Paris puisque c'est dans les tuyaux puisqu'on risque de faire une rencontre à 5 avec Maria, Paulina ah là là t'es bien donc on se retrouvera très vite je pense génial merci à vous tous bravo pour ce que vous faites moi j'avais vu ça apparaître pendant le confinement je me disais mais qu'est-ce que c'est que ça parce que quand j'ai rencontré Valentin Gué j'ai tapé son nom sur Google et elle avait déjà fait une rencontre avec vous pour présenter la collection Globe donc moi la première fois que je vois le visage et j'entends la voix de Valentin Gué c'est sur Vlil je ne l'avais pas encore rencontré c'est une très bonne nouvelle c'est parfait c'est génial si ça fait connaître éditeur et auteur c'est pas la première fois voilà c'est pas rien quand même c'est pas rien bon et bien Anthony merci beaucoup merci à tous c'était très agréable de parler avec vous c'était ma première rencontre en pyjama et franchement c'était très très agréable merci beaucoup le Vlil Party c'est ça le pyjama Vlil Party c'est très bien merci infiniment Anthony merci à vous bonne soirée à tous au revoir au revoir au revoir